Aujourd'hui je suis vraiment très très content d'avoir invité Robert Guédigian et Christophe Kanchef. C'est un grand bonheur, c'est la deuxième fois que Robert Guédigian et Christophe Kanchef répondent positivement à mes invitations. Alors c'est vrai que je ne les sollicite pas toutes les cinq minutes, mais je trouve que c'est important de porter la parole de Marseillais, même s'il y a un Parisien dans l'équipe. Alors quand on dit que tu es Parisien, non, 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 pas moi, pas moi. C'est vraiment bizarre, quand les gens, quand les étrangers viennent à Marseille, il ne faut surtout pas dire qu'ils sont parisiens. Bon, toujours est-il, Robert Guédigian est marseillais et dans son livre, il raconte des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Il raconte notamment son enfance avec sa famille, des parents pauvres et c'est en fait des points communs qu'ils se sont découverts avec Christophe Kanchef. C'était au moment de la sortie de Marseille et Jeannette. C'était il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et donc ils se sont rendu compte que l'un et l'autre avaient des parents ouvriers. Et je leur disais tout à l'heure que je faisais partie du même club. Mes parents étaient aussi ouvriers, pauvres. On habitait dans un logement où il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de sanitaire, que l'on connaissait les accidents du travail. Des choses que nous avons eues malheureusement l'occasion de partager l'un et l'autre. Alors Robert et Christophe, depuis cette rencontre autour du film Marius et Jeannette, se sont trouvés des amitiés et prennent plaisir à se rencontrer. Alors pas toujours physiquement, mais en tous les cas échangés souvent. Et donc ils se racontent plein de choses. J'attends que les gens qui font le ménage s'installent. Donc ils échangent, je m'assure, des sujets de société, d'actualité, les Gilets jaunes, l'économie, la pandémie et tout un tas d'autres sujets. Et c'est ce qui leur a donné l'envie d'écrire ce livre. Mais ils nous diront tout à l'heure pourquoi ils ont eu envie d'écrire ce livre et maintenant. Puisque ce livre est sorti il y a à peine 4-5 mois. Alors j'avais préparé plein de choses à vous dire. Notamment que cette conférence est organisée dans le cadre des activités hors les murs de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Et nous avons choisi de manière complètement délibérée, à l'approche des élections à la fois présidentielles et législatives, d'organiser un cycle de conférences et débats qui vont porter sur la République, la démocratie, faut-il changer le président ou la constitution ? Il y a en tout 8 conférences et débats qui vont porter sur cette thématique. Parce qu'il nous semble qu'il est important, au moment où on va devoir mettre un bulletin dans l'urne ou pas, de savoir pourquoi on le fait ou pourquoi on ne le fait pas. Je croyais que c'était un fantôme. Alors Robert Guédignon, vous le connaissez, il est cinéaste et producteur. Christophe Kanchef est rédacteur en chef adjoint de l'abdomataire Politis. Il est également critique de cinéma et critique littéraire. Donc je vous ai déjà raconté que ce livre est la transcription des échanges que vous avez eus. Mais pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre ? Bon, joker, question suivante. Non, 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 c'est vrai que vous savez, le Covid n'y est pas pour rien, l'éditeur n'y est pas pour rien. Christophe n'y est pas pour rien, en fait, c'est parce qu'on en parlait déjà il y a 5-6 ans, en fait, non ? Avec, je crois, avec Henri Troubert, qui est le patron, en fait, de la maison d'édition Les liens qui libèrent, qui publie beaucoup, beaucoup d'essais de livres politiques, économiques, beaucoup, anthropologiques même, etc. Et quand elle était un sage, c'est peut-être lui, en premier, qui a contacté Christophe pour lui demander s'il n'avait pas un désir de faire un livre un petit peu plus directement politique puisque, à travers toutes les interviews sur les films et certaines prises d'opposition comme ça, il apparaissait que, évidemment, je pourrais dire quelque chose qui soit extra-cinématographique et directement politique. Enfin, bon, qui est l'espèce de... et qui serait un prolongement, en fait, des films. Donc, moi, j'avais dit no. Oui, parce qu'il s'agissait à ce moment-là, en fait, Henri Troubert cherchait des figures du monde culturel qui pourraient prendre la parole dans un livre sur le plan politique. Et finalement, on n'en trouve pas tant que ça. Donc, à partir des interviews que tu donnais, il s'était dit peut-être que Robert accepterait. À l'époque, c'était... on n'avait pas encore... enfin, je crois que je n'avais pas encore fait le deuxième livre. Non, d'accord. Parce que c'est ça qui est presque plus important. Enfin, je vais le dire après. Et donc, il s'agissait de faire un livre directement écrit par Robert tout seul, ce qui mobilisait beaucoup de son temps, qui... sa nécessité d'arrêter un peu de tourner, d'être vraiment dans le cinéma et d'être... d'arrêter d'une certaine façon le cinéma pour être vraiment dans un livre pendant des... presque... enfin, plus d'un an, ça c'était certain. Donc là, tu as décliné. Je t'avais fait la proposition... Enfin, en fait, j'avais fait le go-between, là, mais je savais que tu allais me dire non. Mais c'est vrai que ça nous a donné une petite idée, quand même. On s'est dit que ça pouvait intéresser un éditeur. Et pas n'importe quel éditeur. C'est pas un éditeur de cinéma, justement. C'est un éditeur de sciences humaines. Mais surtout, moi, le plus important, à mes yeux, c'est le cheminement qu'on a fait ensemble. Et nous, on s'est connus... On s'est connus par le cinéma, par le cinéma de Robert. Et pour moi, il n'y avait pas de court-circuit possible. C'est d'abord par les oeuvres... Et... enfin, là, je parle pour moi. C'est d'abord par les oeuvres que je pouvais approcher Robert, quoi. C'est-à-dire, il fallait que je sois un amateur, plus qu'un amateur, de son cinéma, avec des raisons bien précises, pour que j'aille vers lui. Il se trouve que l'amitié s'est mêlée à ça, mais elle aurait pu ne pas avoir lieu. Il y a des cinéastes que je ne connais pas, alors que j'aime énormément leur oeuvre. Et de fil et en aiguille, précisément parce que ses livres, les deux livres sur son oeuvre, ont été faits par le premier « Moi tout seul », le deuxième, on avait déjà intégré la parole de Robert dedans, et tout un entretien qui était à la fois artistique, mais aussi sur ta formation, et une partie politique. Finalement, c'était l'aboutissement de ce parcours, de faire ce livre. L'idée, c'était, enfin, pour moi, ce qui m'excitait beaucoup, c'était un, que finalement, de la part d'un cinéaste, ou même plus largement d'un artiste, en fait, ce genre de livre n'existe pas. Des artistes qui prennent directement la parole sur le plan politique, j'en connais très, très peu. Et la deuxième chose, c'était, ce qui m'excitait beaucoup, c'était, comme on avait beaucoup parlé de la manière de transmettre de la politique à travers du cinéma, comment on arriverait, et Robert en particulier, puisque c'est la voix de Robert qui est portée, comment on arriverait à faire porter, enfin, à ce que la voix de Robert porte directement sur le plan politique. Par quel, par quel, comment le livre se construirait ? Eh bien, on va y venir. Le premier chapitre, c'est une vie d'engagement. Donc ça, c'est la vie de Robert qui commence, qui commence à 10-12 ans, et Robert se nourrit des paroles d'Albin Mélan, de Diego Navarro, et de Jules Capsus. Comment ont-ils participé à ton éducation politique ? Si vous voulez, de manière très, très sensible, pas de manière théorique. C'est vrai que, comme vous le savez, je suis né dans un quartier où vous voyez l'Instac, donc pour le nommer, qui était, qui à ce moment-là, votait à 85% communistes, dont la population était composée de, là aussi, peut-être à 90% de gens qui travaillaient sur les quais, soit en réparation navale, soit d'Ocker, effectivement, ou donc, je fais, j'étais comme un poisson dans l'eau, dans cet univers-là, je veux dire. C'est vrai que, donc, l'état dans lequel je voyais mes parents, et c'est pour ça que je parle de quelque chose de ressenti et de l'ordre de la, quand même, de l'accident, de corps abîmé, d'accident du travail, etc., de bon, on faisait des ménages, etc., c'était quand même une vie dure, heureuse d'ailleurs, je dois dire, mais évidemment, par ailleurs, mais parce que très, 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 très affectueuse, en fait. Mais, mais c'est vrai, très, très, très dur, les gens sur les quais, à ce moment-là, c'était donc avant 68, faisaient parfois 70 et 10 heures par semaine, énormément d'heures supplémentaires, des nuits entières, mais bon, j'ai toujours vu mon père rentrer, rentrer du boulot, avec des, les, fait la tête en cinglanté, une doigt coupée, des trucs, bon, il se soignait tout seul, comme des espèces de forces de la nature, qu'ils étaient quand même à ce moment-là, ces gens-là, donc moi, je pensais quand même que c'était des titans, un peu de l'antiquité, quoi, ces personnages-là. J'aurais bien aimé être aussi fort qu'eux, il y avait une espèce aussi de fascination par rapport à ce type de personnage, je dis toujours, ce que j'ai beaucoup le plus aimé, c'est les mains de mon père et les yeux de ma mère, en fait, voilà, ma mère, ma mère a des yeux bleus, très très clairs, et très, c'est un peu Romie Schneider, pour moi, ma mère, quoi, et elle était assez, c'est-à-dire ma mère était très belle, de fait, et allemande, donc c'est pour ça que je dis Romie Schneider, mon père arménien, donc il y a tout ça, quoi, une espèce d'immigration, le travail, mais c'est vrai quelque chose de très sensible et au fond, dans l'esprit, je crois que je le dis, c'est dans le bouquin, je te le dis, dans l'esprit d'un gamin, comme ça, il y avait l'idée quand même d'être justicier, de se dire, quand même, c'est pas normal que ces gens-là, donc mon père et ma mère, et puis les voisins, parce qu'évidemment, tous les gens qui étaient autour vivaient comme ça aussi, étaient dans la même situation, c'est pas normal qu'ils aient pas plus de chance que ça, qu'ils vivent pas mieux, etc, etc, donc il y avait l'idée, quand même, pour moi, la politique devenait une manière de faire la justice, enfin, d'être justicier, un petit peu comme l'histoire avec Spiderman dans les nages du Kilimanjaro, par exemple, où les deux personnages quand ils étaient jeunes, les deux amis, rêvaient d'être justicier, et c'est vrai que là, grâce à Albain Mélan, qui était le père de Gérard, donc il joue toujours avec moi, et qui était instituteur extrêmement, instituteur là aussi, maître d'école, d'ailleurs, j'aime bien l'expression, et son beau-frère, qui lui était responsable confédéral de la CGT dans l'alimentation, et donc je suivais, à partir de 10 ans, les conversations, tous les midis, après le repas du midi, au café, j'allais chez eux, et je les écoutais parler, et au plus ils parlaient, au plus pour moi, le monde s'éclaircissait, quoi. Je voyais l'origine du mal, du mal de mes parents, j'allais dire, qui m'aient mes parents et tout ce quartier, et je voyais les solutions arriver, voilà. Alors, à travers comment, je suis devenu communiste, donc de manière très évidente, naturelle, mais je veux dire, sensible et théorique à la fois, pour rester d'un peu ce qu'on était en train de dire, quoi. Les deux choses étaient tout à fait liées, le sont toujours d'ailleurs, et je crois que ça a été une erreur d'ensemble, en fait, du moment où vous voyez, de ne pas avoir considéré la subjectivité autant que la théorie, pour le dire comme ça. Mais dans ce livre, pour la première fois, tu livres quand même grandement ton intimité, ton histoire. Oui, j'en ai parlé à la fois plusieurs fois, de manière ironique, pour moi, Albin Mélan et Diego Navarro, quand ils parlaient tous les deux, c'était Marx et Engels qui parlaient, je me disais, c'est pas possible, comment peuvent-ils tout savoir, comment ça du monde, je veux dire, voilà, aujourd'hui, on regarde les chaînes en continu, moi j'écoutais Albin et Diego, qui bavardaient de tout, de tout, des phénomènes de meurtre, des phénomènes économiques, des phénomènes d'historique, bien entendu, etc., et de surcroît, j'allais vendre l'humanité avec le père de Gérard, et je ne sais pas comment il pouvait supporter ça, mais je pense que je lui posais des questions dans les deux, trois heures de la tournée, quoi, sans arrêt. Tu étais ce qu'on appelle une viol. Voilà. On était très lié, et j'avais l'impression qu'il savait tout, qu'il était omnicien, il répondait à tout. Je lui posais y compris des questions scientifiques, pas que des questions politiques, surtout des questions politiques, même historiques, mais il était instituteur, en plus, il était maître d'école, donc voilà, il enseignait. Je le trouvais très beau, je suis très content du rapport que j'ai lu à ce monsieur. En 68, tu adhères au Parti communiste, et là, tu deviens militant, non seulement adhérent, mais militant. De temps en temps, membre du service d'ordre. Ça, c'est pour rigoler un peu, oui, c'est parce que, comme on était de l'instinct, on était censés avoir un certain sens du combat. Mais bon, non, mais ça, c'est vrai que, en 68, c'est effectivement, un moment, formateur, mais pas un moment auquel je participe de manière active. J'ai que 14 ans et demi, en 68, je suis un peu petit, quoi. Je suis un peu jeune, je suis un peu petit, comme on dit ici, et c'est vrai que je... Mais par contre, c'est une seconde naissance, quasiment. C'est vrai que j'écoute tout ce que disent là les étudiants, par contre, auxquels je ne comprends pas un traître mot, d'ailleurs, à ce qu'ils disent, mais je vais commencer à lire, je vais acheter des bouquets de Marx et Engels, et puis, dès la rentrée, je me mets à militer dans un syndicat et adhérer au Parti communiste. Dans le livre que vous avez écrit, il est question de néo-capitalisme, et à un moment, tu pensais que ça pouvait s'écrouler, aujourd'hui, tu n'y crois plus. Et toi non plus, je crois, Christophe. Est-ce que le néo-capitalisme peut s'écrouler ? Si oui, non, là, on entre plus dans le cœur de la réflexion qu'on a eue, c'est-à-dire, je crois que les choses sont, je pense qu'aujourd'hui, du coup, la question que je me pose, on parlait de 68, la question, et même d'avant 68, quand je parlais avec le père, quand j'écoutais le père de Gérard Mélen, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il importe de voir, c'est comment, un peu, c'est qu'est-ce que ça veut, c'est qu'être communiste aujourd'hui ? C'est la question qui s'est posée, quand même, tout au long du livre. Être communiste dans les années 60 est une évidence absolue. Moi, je pense, il fallait être idiot pour ne pas être communiste, je le dis très franchement. C'est pensable, je veux dire. Puis ce n'était pas un gros mot à cette époque-là. Non, et d'ailleurs, pour le dire comme ça aussi, tout le monde était communiste, il avait tout le monde. Je veux dire que le nombre d'intellectuels qui sont communistes dans les années 60, c'est absolument, c'est très étonnant. 80% des intellectuels français sont passés par le Parti communiste. C'est pour ça que je parlais même du point de vue de si on est intelligent et généreux, on est obligé d'être communiste dans ces années-là. Bon, donc maintenant, il importe de savoir qu'est-ce qu'être communiste aujourd'hui encore, si on tient toujours à cette idée. voilà. Et là, le film, le film, intéressant. Le livre apporte quelques éléments de réflexion d'ailleurs, surtout pas des solutions, mais c'est vrai que je crois que j'ai essayé de m'intéresser dans le livre au communisme déjà là. Voilà. C'est-à-dire, puisqu'il y a l'intérieur de ce que tu viens d'appeler le néo-capitalisme, mais bon, oui, on peut l'appeler comme ça. Le capitalisme d'aujourd'hui, disons, quoi. Il n'est peut-être pas très néo. Et le capitalisme, oui, financier, mais bon, tu vois, comme on en parlait déjà en 1920, bon, du capitalisme, quoi, voilà. Le capitalisme contemporain, au fond. Le capitalisme comme il est aujourd'hui. Et le capitalisme comme il est aujourd'hui contient des éléments de communisme. Je pense très profondément à ça. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il y a de communisme déjà présent à l'intérieur de nos sociétés capitalistes, occidentales, etc., etc. Et aussi, ça ne suffit pas, il y a cet axe-là pour être très concret et pratique, et puis il y a un autre axe plus intime et plus subjectif. Je crois que être communiste, c'est effectivement essayer de créer du communisme autour de soi. C'est-à-dire, c'est devenu pour moi un principe moral plus qu'une idée téléologique, comme on dit, où il y aurait un fait, un aboutissement de la crise du capitalisme qui conduirait fatalement à un autre état des choses, une autre formation sociale qui s'appellerait le socialisme, ensuite le communisme, etc. Ce qui était la conception, on va dire, du XIXe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, être communiste, c'est plus une affaire de morale, en fait, comme un impératif catégorique. On peut se poser la question à chaque acte de ce qui dit notre action. On peut se poser la question de chaque fois qu'on intervienne, dans un domaine d'ailleurs personnel comme dans un domaine collectif, on peut se demander si effectivement ça a quelque chose à voir avec cette morale-là, si on crée du commun autour de soi. Voilà. Si on va, c'est plus de cette manière-là, en tout cas, un terme personnel que j'essaie de rester communiste aujourd'hui. D'une certaine façon, son communisme, à Robert, s'est transformé en même temps que l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, il appelle ça communiste, mais on pourrait l'appeler autrement, alors que dans les années 60, on ne pouvait pas l'appeler ça autrement. C'est ce pragmatisme-là, c'est-à-dire aller chercher dans le capitalisme d'aujourd'hui, tel qu'il se développe ou se rétracte, quand il s'agit de la pandémie, par exemple, d'aller chercher où il y a des traces de communisme qui m'intéressent parce que c'est du pragmatisme qui est soutenu par un socle très fort théorique. Moi, j'ai été étonné pendant toute l'élaboration du livre par le... Et ça aussi, je ne connais pas de cinéaste, je ne connais pas l'équivalent, là, pour le coup, à la fois cette culture théorique chez Robert et aussi cette curiosité pour les sciences humaines, une curiosité qui va jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une culture qui s'est arrêtée dans les années 70. Et en même temps, là, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de très, très contemporain et qui n'a rien à voir, enfin, qui n'est pas spécifique aux communistes, en tout cas aujourd'hui. C'est d'aller chercher, là, je pense aux jeunes générations qui ne vont pas se revendiquer comme communistes. Moi-même, d'ailleurs, je ne me revendique jamais comme communiste. Ça, je sais bien, oui. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent, d'ailleurs. Mais cette quête, elle est très partagée par ceux qui essayent, non pas, effectivement, d'abattre le capitalisme, mais d'essayer de le subvertir parce que, d'une certaine façon, c'est ça. Oui, absolument. Alors, par exemple, c'est vrai que... Je parlais l'autre jour avec quelqu'un ici avec lequel on va essayer de créer une école de création numérique, en fait. On va essayer de la fonder et ce quelqu'un a déjà créé une école de codage numérique. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un entrepreneur, on bavarde, c'est quelqu'un qui, effectivement, il y a beaucoup de gens comme ça qui, effectivement, a laissé tomber ses activités précédentes, effectivement, et qui met tout son acharnement, tout son travail, tout son enthousiasme et sans vouloir gagner d'argent, effectivement, et qui a monté comme ça pour une sorte de formation permanente en numérique, il a fait ça tout seul, donc il a créé une entreprise, je ne sais pas comment dire, c'est philanthropique, si on ne dit pas, voilà. Et à ce marat, parce que je vous le connais depuis pas longtemps, je vous le connais depuis quelques mois, depuis qu'on nous a mis en contact pour fonder, éventuellement, j'espère qu'on va y arriver à cette école de création numérique, il me dit, tu sais, je ne suis pas comme toi, je suis libéral, etc. Mais je lui dis, mais non, tu es communiste, mais tu es communiste sans le savoir, c'est-à-dire, tu vois, c'est M. Jourdain, j'excuse-moi, ce que tu fais, tu fabriques autour de toi du collectif, d'ailleurs, tu ne te salaries même pas, ou à peine, je veux dire, en tout cas depuis trois ans, il n'a pas dégagé un salaire pour lui, ça veut dire qu'il avait avant, auparavant, une vie intérieure, quand même, je ne l'ai pas à plaindre, mais il avait, il a quand même philosophiquement, une philosophie tout à fait altruiste, philanthropique, si on ne peut pas dire communiste, il faut trouver des mots de ce type-là, puisqu'il fabrique quelque chose, je sais si ça s'appelle créer du collectif, pour moi ça s'appelle créer ce que j'appelle par ailleurs un moment communiste, parce que ça peut ne pas durer, et au fond, ça aussi c'est une chose qui a changé, c'est-à-dire que moi, pour moi, peu importe que ça ne dure pas, en fait, voilà, je crois qu'il ne faut pas considérer que les choses, d'abord, en général, que les choses ne sont pas faites pour durer, et du coup, il faut considérer avec exaltation et enthousiasme tous les moments qui existent, et qui sont des moments de réussite individuelle et collective, donc qui sont ce que j'appelle des moments communistes, si un jour, ce lieu, voilà, un entrepreneur, par exemple, contemporain, jeune, qui crée, qui crée pour moi du communisme, mais effectivement, surtout, il dit le contraire de ça, il ne dit surtout pas qu'il est communiste, mais comme des tas de gens autour de nous qui montent des choses, en fait, on peut parler évidemment des, vous connaissez comme moi certains squats, zones à défendre, enfin, comme on dit aujourd'hui, où il y a ces bourrées d'associations, de gens qui partout, en fait, font des choses, effectivement, mais qui effectivement ne se disent pas à une seconde le communisme, ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur histoire, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais pour ma part, je continue à définir cela comme du communisme, et je continue à traquer ce type de moments, d'espaces et de temps pour, comme je le disais, trouver dans le capitalisme contemporain, ce qu'il contient le communisme déjà présent. Ça aussi, l'idée que ce sont des moments donc qui peuvent péricliter, ça, ça m'a beaucoup plu parce que, d'une certaine façon, on est passé des années 60 avec un communisme réifié, enfin, considéré comme une chose, quelque chose d'extrêmement dogmatique et donc sclérosé à terme à quelque chose d'extrêmement vivant et on ne peut être vivant que quand on a le sentiment de notre propre finitude. Donc là aussi, c'est très contemporain parce que notre propre finitude, ça va avec peut-être la guerre nucléaire qui menace, mais surtout la fin par le dérèglement climatique. Et c'est ça, ça aussi, ça me, ça résonne quel que soit le terme utilisé finalement, communisme, moi ça me parle beaucoup moins mais en revanche, tout ce qui est, va derrière ce communisme, enfin ce mot, me parle énormément et c'est ça que je trouve, que j'ai trouvé toujours très excitant, très stimulant, c'est qu'à chaque fois que Robert apportait un éclaircissement, un éclairage sur ce qu'il appelait communisme, c'était toujours, c'est toujours, enfin je dis à l'imparfait parce que le livre on l'a terminé mais les idées sont toujours là et vivantes et c'est précisément quelque chose de toujours en perpétuelle transformation, en perpétuel mouvement et c'est pas changer d'avis, c'est pas ça du tout, c'est avoir une grille de lecture disons, mais qui vient toujours s'enrichir avec les événements et avec les réflexions nouvelles, les livres nouveaux ? Tout à fait récemment, dans le cadre de l'épidémie de Covid, on a eu plein de mouvements spontanés de collecte de produits sanitaires et de produits alimentaires à tel point que les collectifs qui étaient pour la plupart organisés par des instituteurs, des institutrices, étaient débordés de marchandises à distribuer parce que ça n'est pas leur métier, leur métier c'est de faire l'éducation des enfants, de faire de l'enseignement et pas de faire de la distribution de colis. Et puis on a observé aussi quelque chose qui était assez effrayant, c'est que les familles n'osaient pas venir demander. dont ces enseignants appelaient les mamans pour leur proposer de venir chercher un colis alimentaire ou des produits sanitaires. Et on a vu aussi un peu avant ce qu'on peut aussi appeler des mouvements spontanés communistes qui étaient les mouvements des gilets jaunes. Moi j'ai le sentiment... C'est déjà qu'il faut... Mais moi je trouve que c'est... Pour moi le communisme... Enfin je partage une grande partie de l'explication du terrorisme, du communisme que... Ah voilà ! Vous y revoilà ! Voilà la langue qui fourge. Mais moi je crois que le communisme c'est lorsqu'on en a envie de partager. C'est sûr que dans les... Alors après que ces mouvements aient pris des tournures pas forcément sympathiques qu'il y a eu de la casse. Mais dans ces mouvements moi je considère que la casse c'est juste normal. Parce que s'il y a eu autant de violences c'était pas forcément seulement du fait des manifestants. C'est pas... Oui vas-y Robert. Il n'y a pas eu tant de violences que ça. Il y a eu quelques yeux arrachés. Non 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 bien sûr mais plutôt du côté. Les violences policières enfin moi je considère qu'elles ont été absolument énormes. Les violences policières oui. Je croyais que tu parlais des violences et des gilets jaunes. Ah non 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 les gilets jaunes ont été tout à fait pour toi. Alors on est d'accord. C'est vrai que la manière de ce mouvement a été réprimé à la manière de ce... Oui c'est ça. Ah oui oui. C'est ça. Oui oui tout à fait. Oui mais dans tous les mouvements dans toutes les manifs il y a des perturbateurs qui ne viennent que pour perturber. Oui oui voilà. Donc ça a toujours existé. c'est pas non plus... C'est pas parce qu'il y a deux vitres et vitres cassées qu'il faut effectivement crever les yeux aux gens, les charger, etc. C'est pour ça que je disais la violence en fait du mouvement des gilets jaunes. C'est ça que je voulais dire bien sûr. Il n'a pas été si violent que ça. Et dans ce mouvement-là donc il y a eu effectivement tout et son contraire bien sûr. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a eu évidemment que... Il y a eu quand même fondamentalement une envie de partage, de vie ensemble, de... Bon. En plus c'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'aller occuper justement des repouins, quoi. Ce lieu qui, par définition, est un lieu de passage où on cherche un sens, où on cherche de quel côté aller. On peut aller d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche. Bon. Bon. Ça c'est mon côté humoriste mais je ne sais pas. Mais bon. Mais c'est vrai que... Il y a eu... Moi je sais que ces mouvements comme je dis que j'ai soutenu tout de suite. De toute façon, il n'y a pas de mouvements comme ça sans qu'il y ait j'allais dire tous les mouvements de colère comme ça même si c'est déjà accueilli, même si c'est des révoltes et pas des révolutions, même si c'est pas conscient de soi. Je veux dire, c'est quand même c'est parce que quelque chose de fort ne va pas. Donc ils sont tous des aiseurs et ils sont toujours justes en fait. Voilà. Après il y a des débordements qui peuvent être faux, il peut y avoir des dévoiements, etc. Ah, on le sait tous, bon. Mais il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Les gilets jurands c'est un très beau moment dans l'histoire de France contemporaine. Le commun, il est dans ce qu'ils ont construit entre eux. C'est-à-dire que ce qui a bouleversé leur vie, c'est qu'avant ils étaient plutôt seuls, des femmes seules, des gens très isolés, des gens qui ont des petits moyens. Ce n'est pas des pauvres à l'extrême limite de la pauvreté, c'est plutôt des gens pauvres, mais encore inclus, mais isolés. et ce qui s'est passé sur les ronds-points, le mot commun communisme, c'est là que je le vois plus que dans les revendications, c'est précisément de découvrir une solidarité, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, une attention de l'autre sur soi. Ça, ça, ça a été le mouvement des gilets jaunes au cœur de ce qu'ils ont fait. Après, ce qu'ils ont revendiqué, je ne suis pas sûr que ce soit... Ça a commencé vraiment par être des revendications qui s'intéressaient à eux. après, il y avait éventuellement un regard sur des minorités, sur des... Enfin, c'était pas... Je te souviens que la première... Quand il y a eu les cahiers de Doléa, c'est la première... Le premier point revendiqué, c'était une réforme fiscale radicale. Oui, oui, tout à fait. Il y a quand même des choses qui sont tout à fait intéressantes. Oui, mais l'ouvre... Tu sais bien, parce qu'en fait, ça, on dit des choses qu'on... Mais l'ouverture à d'autres luttes, ce qu'on appelle la convergence des luttes, c'est venu de façon très infinitésimale et assez tardive. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, ceux qui venaient vers eux, c'était plutôt le comité justice pour Adama. C'était plutôt les plus exclus qui venaient vers eux plutôt qu'eux qui sont allés vers les plus exclus. Moi, vraiment, la question du commun, c'est vraiment ce qui s'est passé entre eux. Parce que ça a changé, ça a bouleversé leur vie, ça. C'est de se sentir considérés par les autres et d'œuvrer ensemble à faire des... Au début, c'était des cabanes, enfin, comment ils ont aménagé les ronds-points. Ça, je crois vraiment... Et puis, l'organisation interne, des choses qui n'avaient... C'était totalement... C'est des gens qui n'étaient pas du tout politisés, qui n'avaient jamais milité. Enfin, c'est vraiment... C'est de l'inauguration dans leur vie. Enfin, c'est un... Ils ont fait le baptême de la solidarité. Ça, je crois que c'est... Dans leur vie, ça restera, mais comme un moment unique. Nous ne parvenons pas à nous défaire de cette société patriarcale qui continue à maintenir les inégalités. Qu'est-ce qu'on peut et qui peut amener à un meilleur partage de tes richesses ? Eh bien, oui. Robert, je ne t'ai pas invité. Je veux seulement pour faire la sieste. Non, mais... Tu vois... Il veut que je brosse. Non, non, non. Mais moi, j'ai quand même lu ton bouquin. Tous les moyens sont bons, en fait. Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est que ça a recréé, en fait, un effroi chez les bourgeois, voilà, par exemple. Ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, vous avez remarqué quand même que, peu importe, on peut contester ce que le pouvoir a cédé quand même. Le pouvoir a cédé. Il a cédé beaucoup plus que dans les luttes précédentes, qui étaient des luttes syndicales, au sens le plus strict du terme, les manifestations sur les modifications du code du travail, tout ça. Et là, d'un coup, effectivement, il ne fait pas d'un coup. après ces mois de combat et de l'occupation des ronds-points, etc., ils ont quand même le pouvoir, la bourgeoisie a lâché un chèque, en fait. C'est déjà... Et aujourd'hui, je pense que il continue à y avoir, quand je parlais des froids, il continue à avoir un peu peur. il me semble que les bourgeois, lorsqu'ils réfléchissent aujourd'hui, se disent, tiens, faisons attention, si on bouge sur ce truc-là, on pourrait se taper encore, effectivement, une espèce de manifestation spontanée de ce type-là. Et ça les inquiète. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Ça crée du rapport de force, en tout cas. Ce rapport de force est favorable au partage des richesses. Puisqu'on vient de le dire, il y a eu un chèque qui a été donné. Un chèque, c'est du partage de la richesse, de fait. C'est de la redistribution. Après, comment ça pourrait effectivement devenir ? Alors, tout en se disant bien, comme je le disais tout à l'heure, que ça ne peut pas être pérenne. C'est un combat continu. Il faut quand même penser les choses comme un combat continu. Donc, le partage des richesses, il ne peut pas être définitif. Et voilà, je crois vraiment. Il empêche que les jeunes femmes, les jeunes filles continuent à abandonner rapidement les études universitaires et que les femmes au travail sont largement moins bien payées que les hommes. Et ça, c'est permanent. C'est une autre question. Et je n'entends pas les syndicats s'acharnaient là-dessus, ni même les mouvements féministes. C'est une autre question. Oui, mais qui est complémentaire à la première. Parce que parvenir au passage des richesses, il y a quand même de manière essentielle, c'est pour ça que je parlais, je vous parle d'orange, on parlera de ça après, si tu veux bien. La réforme fiscale que les jeunes mettaient en avant est évidemment le levier aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus imaginer quand même le mot d'ordre simple du passage et qui d'ailleurs s'est avéré la plupart du temps inefficace. Le passage tout simple du tout privé au tout public. Ce qui était en fait le mot d'ordre communiste des années 50, je ne sais pas quoi. Ça, c'est vrai que c'est ininvisageable et ce n'est même pas souhaitable en fait. On a vu qu'il y avait des endroits, on peut en parler aussi si on voulait détailler, où ça dysfonctionnait. Du coup, effectivement, l'arme essentielle, c'est la fiscalité. Bon. Et la fiscalité, l'État déjà, il travaille. Évidemment, vous connaissez peut-être tous Piketty, qui effectivement, avec tous ses élèves aussi, tous les gens qui travaillent avec lui, il n'est pas tout seul, c'est lui le plus connu, mais qui bosse quand même énormément sur ces questions-là. Mais ça, ça passe donc à nouveau, s'il y a une réforme de ce type-là, ça veut dire que ça passe par une prise du pouvoir politique. Effectivement, je veux bien, ça on en parle beaucoup dans le bouquet, qu'on reparle un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les mouvements horizontaux, souhaitables, souhaités, etc. Il ne reste pas moins qu'à un moment donné, si on ne se pose pas la question de la prise du pouvoir, il y a des choses qui ne peuvent pas changer de manière aussi radicale que ce qu'on le souhaite. Voilà. Et la question de la prise du pouvoir, on la passe donc, aujourd'hui, quand même, toujours, et encore, et pour l'instant, on n'a rien inventé de mieux, je crois, par le système que nous connaissons, qui est un système, donc c'est des élections, ça veut dire, effectivement, il n'y en a pas longtemps, on peut parler de la présidentielle ou pas, mais par un système d'élection, par une démocratie représentative. Et je crois que la question de la prise du pouvoir, elle a un peu disparu, en fait, des mentalités étrangement, quoi. Mais, alors, à la fois, ça donne des choses très bien, parce que les gens se mettent à faire des choses tout seuls, indépendamment d'une prise du pouvoir. Donc, ils entreprennent, d'ailleurs. Ce sont des entrepreneurs, comme l'exemple dont on te parlait tout à l'heure. Ce qui est tout à fait... Donc, ils n'attendent pas que le pouvoir change, leur vie, la change eux-mêmes, et ils entraînent avec eux des choses très belles, quand ils font de belles choses. Mais il ne faut pas abandonner pour autant, moi, je crois, cette idée de prise du pouvoir. C'est là l'endroit où je pense que la possibilité du partage des chiens, c'est ça la question, sans prise du pouvoir, quand même, reste extrêmement difficile à envisager. Et c'est là, c'est un endroit où on est quand même un petit peu coésien, à ce moment, on va dire. C'est une euphémisme. Oui, d'autant que les sondages montrent qu'il y a une grande part de la population qui envisage de ne pas aller voter. Donc, il y a ce renoncement du pouvoir démocratique et aussi, je crois, de l'absence de confiance à la proposition politique. Et aujourd'hui, le débat qui est porté, c'est immigration et sécurité. Moi, je n'ai pas encore entendu parler de manière forte d'égalité, de partage. Oui, je suis certain, oui. Ben oui. Je suis certain de manière très certaine. Je suis certain, oui, 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 J'ai bien la chose, je suis fausselle, ils n'ont pas peur des noms. Voilà, mais il n'y en a pas 50. C'est vrai que... Non, il n'y en a pas 50. Là, en fait, ça renvoie à l'état de la gauche. C'est ça. Pour mettre les pieds dans le plat. Ben, on allait y venir. Qu'est-ce que... Oui, mais la prise de pouvoir, c'est forcément d'un parti de gauche ou d'une alliance des partis de gauche. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que là, on se confronte à une situation... En fait, on peut toujours dire ça et sauter comme un cabri, comme disait l'autre. Et le problème, c'est qu'on n'est pas du tout dans la situation rêvée. Donc, en fait, c'est une question à laquelle on n'a pas répondu dans le livre. C'est que... D'autant plus que... Quand on a terminé, il y avait des choses qui n'étaient pas encore advenues du côté de la gauche. Enfin, il y a eu cette histoire de primaire. Bref, la question à laquelle on n'a pas vraiment répondu, c'est... Comment on fait avec ce délitement-là ? Parce que la manière dont tu réponds sur comment on pourrait avoir une union de la gauche, ça, c'est une méthode d'une certaine façon. Ça, c'est dans le livre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre désarroi d'électeur de gauche ou de non-électeur ? Parce qu'en fait, tu disais renoncement. Oui, ça peut être un renoncement, mais ça peut être aussi autre chose. Il y a de la... Alors, je sais que toi, tu n'aimes pas ça, mais on peut ne pas aller voter pour des raisons positives. Et c'est aussi un rejet qui vient du politique. les gens se sont entrejetés. Ils ne renoncent pas forcément. Mais quoi faire par rapport à ce paysage ? Et parfois, les bras nous en tombent et on ne va pas voter. Donc voilà, c'est ça la question-là. Qu'est-ce qu'on fait avec du désarroi ? En fait, on a du mal à faire quelque chose avec son désarroi. Oui, mais les usines étaient le creuset des syndicats et des partis politiques de gauche. C'est là où les gens se rencontraient, c'est là où les gens se discutaient. Moi, j'ai connu mon père qui allait travailler, mais avec tous ses collègues de travail, ils allaient travailler à pied. Et pendant qu'ils cheminaient pour aller sur leur lieu de travail, ils discutaient. Or, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'usines, il y a de moins en moins de syndicats, il y a de moins en moins de lieux d'échange et de rencontres. Donc je crois que ce que nous devons inventer, c'est à nouveau ce désir, cette envie, ce besoin de se trouver ensemble pour échanger, pour discuter. Et si nous n'y parvenons pas, nous continuerons à avoir des bulles de contestation ou pas, ou en tous les cas, des bulles isolées, mais qui ne parviennent pas à s'amalgamer et qui ne parviennent pas à obtenir la force nécessaire pour basculer les parties qui sont au pouvoir depuis trop longtemps. Philippe ? Non. Oui. Si, 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 il y a la question de la prise de pouvoir. En fait, je crois qu'il faut cesser, je prends un peu si je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire cette espèce de pays rêvé où effectivement les ouvriers sortaient tous ensemble de l'usine, c'est vrai, mais pour autant, ils n'ont jamais réussi à prendre le pouvoir non plus dans ces années-là. Donc il faut aussi reconsidérer les choses comme ça. Ce n'est pas une époque où parfois on a l'impression d'en parler comme si à ce moment-là tout allait bien, on était tous au pouvoir. C'est absolument, ça, il y a eu, c'est il y a eu juste, c'est évidemment extrêmement important, c'est là où nous on a commencé à faire de la politique un peu moins génération, c'est l'union de la gauche, c'est le programme commun, etc. Donc je crois qu'il y a toute une idée du monde, une conception du monde, ce que j'appelle le congrès de Tours à l'envers, un nouveau rapport entre réformisme et révolution qui est inventé. Je ne sais pas si les générations anciennes qui sont toujours, j'allais dire, qui dirigent aujourd'hui les différents partis de gauche sont effectivement à même de le mener ce combat-là, au fond. Je crois qu'effectivement les réflexes qui continuent à exister de partis, de partisans au sens strict du terme, ce sont des réflexes, ce n'est pas, ce sont des réflexes qui sont de notre temps. Voilà. Je pense vraiment qu'au fond, je crois que si les choses changent, c'est lorsque une nouvelle génération se remettra à travailler, à fabriquer des partis et peut-être en ayant oublié ou du moins assimilé de manière critique comme on disait auparavant, qui est un assez beau terme, je trouve, le siècle qui aura passé. Et je crois que la question du congrès d'autour ne se pose pas pour quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a 20 ans, mais ça ne peut pas ce que c'est le congrès d'autour. mais ça a marqué juste la division du monde entier entre socialistes et communistes, entre radicaux et réformistes, entre, voilà, et grosso modo dans le monde entier, enfin dans tous les cas dans le monde occidental dans son intégrité. Donc c'est vrai que je crois plus à un changement générationnel aujourd'hui par rapport à ça parce que vraiment je désespère trop de ma génération, on va dire, voilà. Pour ma part, je sais que je m'échine à hurler dans le désert depuis, en tout cas depuis au moins 20 ans, unissez-vous, 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 ça ne sert mais strictement à rien, quoi. Je veux dire, tous mes cris ne m'ont pas porté. Ne m'ont pas porté, quoi, voilà. Bon, et je continue à trouver ça tout à fait navrant, mais je veux dire. Et en plus, en disant, bon, je... En tenant ce discours-là, en plus, pourquoi je dis qu'il faudrait une nouvelle génération ? Voir une génération spontanée, ça serait génial, qui n'est pas d'histoire. Voilà. On repart sans histoire. Parce que, le rapport à l'histoire aussi est très agaçant. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de ça sans que quelqu'un renvoie à l'autre ce qu'il a fait l'année d'avant, 2 ans avant, 5 ans avant, 8 ans avant, 10 ans avant, parce que c'est que des vieux, donc ils ont fait longtemps qu'ils sont là. Donc, effectivement, on dit, mais enfin, en 1933, tu avais dit ça. Je lui dis, oui, j'avais dit ça, d'accord, je t'ai trompé, tu vois. Donc, on dit, voilà. Alors, machin a dit ça, truc a dit ça, surtout en 1933. Donc, il y a une espèce de discours, c'est quand même insupportable, même, effectivement, regardez ce qui se passe, effectivement, là, aujourd'hui, dans la gauche, aujourd'hui, parce qu'il en reste, je veux dire, c'est quand même tout à fait ridicule. Les uns et les autres, pour gagner des points, utilisent des petits arguments, des petits traits, comment ça, des petites idées, ce ne sont pas des idées, des petites piques, quoi, pour chercher à gratter un petit peu d'électorat. C'est absurde, c'est quand même à se foutre en l'air. Je veux dire, mais ils sont tous pareils, d'ailleurs, ils sont tous dans le même sac, c'est-à-dire que, à ce moment-là, dans ce cas-là, on se dit qu'effectivement, il faut tous les éliminer et qu'il y ait de nouveaux partis, je rêve d'un nouveau parti, voilà, qui reparte de zéro et qui refabrique, effectivement, qu'ils se remettent d'accord sur un programme qui serait commun à ce parti-là, mais le nouvel, je ne sais pas, appelons-le comme on veut, d'ailleurs, on peut le parler de ça, une nouvelle forme, un nouveau parti, mais pourquoi pas parti ? Qui aurait travaillé... Mais tous les autres partis, je n'ai rien à foutre, qu'ils meurent tous, voilà. Voilà mon point de vue aujourd'hui. Je me fous épargnement du Parti communiste, je me dis, ça vous savez, ça me fait de la peine de dire ça, parce que j'ai grandi avec ça, mais je me fous du Parti communiste aujourd'hui, on ne fait pas des choses pour sauver le Parti communiste et on ne monte pas au plafond quand ils passent de 2 à 4%. Si on est, c'est fou, c'est fou, parce que pendant ce temps-là, les gens crèvent de fait, continuent à ne pas avoir de logement, etc., 10 millions de gens ne votent pas, plus de 10 millions d'ailleurs, etc., donc je ne sais pas comment on peut encore parler de cette manière-là. Pareil pour Jadot et Talgo, ils sont tous séglés, mais c'est incompréhensible. Je comprends parfaitement que le désarroi, là, le peuple, pour le coup, est intelligent, il se dit, je ne voterai pas pour ces gens-là, je n'irai pas, ils ne me défendent pas, ils me défendent mal, ils se préoccupent. Et ce n'est pas une affaire d'égo. Il ne faut pas... Pardon ? Il ne faut pas prendre le temps pour les plus termes-là. Oui, bien sûr, bien sûr, dans le second temps, mais si vous ne laissez pas il y a quelque chose de profond qui a à voir avec l'histoire et la sociologie, ce n'est pas quelque chose... Il ne suffit pas de dire que c'est une lutte d'égo. Ce n'est pas... Bon, évidemment, le système présidentiel est à balayer aussi, c'est sûr, aujourd'hui, c'est une certitude, ça aussi, je ne sais pas comment on peut penser que le système présidentiel a des qualités. Et c'est pareil, vous imaginez que le discours là-dessus reste... On dit, mais souvenez-vous, la 4e République était instable. Il faut quand même être fou pour dire ça aussi, quoi. C'est-à-dire, on pourrait dire, mais aujourd'hui... Il y en a l'heure, ils étaient moins forts. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est très simple, l'explication. Donc, vivent les gens qui se foutent de tout ça et qui fabriquent du communisme, comme je dis, en faisant des entreprises toutes les 6 minutes, et ça existe. Donc, il y a de la positivité partout, il y a de l'enthousiasme, il y a des gens qui fabriquent des choses et qui aiment de nouvelles formes. Voilà. Mais, mais, ces nouvelles formes, elles se heurtent à une chose quand même qui est la prise du pouvoir. Et la prise du pouvoir, c'est une chose déterminante, parce qu'on peut créer des nouvelles formes tant qu'on veut. Il y a un endroit où ces nouvelles formes, elles se heurtent d'ailleurs à une décision prise à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, etc., etc. Et d'un coup, elles se retrouvent bien emmerdées dans notre révolution locale parce qu'elle est oblitérée par une décision qui n'appartient pas du tout au local. Donc, c'est vrai qu'il faut se préoccuper du pouvoir. Et c'est vrai que le pouvoir, je veux dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une démocratie représentative. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre moyen que ça. Je ne sais pas si le monde en a inventé, en tout cas, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas. Et du coup, ça nous renvoie. C'est pour ça que je parlais de... Mais je cherche, je vois, un nouveau parti. J'imagine que tous ces jeunes gens dont je parle, il y a un jour qui créent un nouveau parti où une fois pour toutes, on arrête avec cette querelle et qui se retrouve même au niveau national, et qui se retrouve au niveau local. C'est absurde. J'ai une petite scène à commencer dans la prochaine vidéo. Où les jeunes se disputent. En même temps, les gauches irréconciliables, c'est vrai, dans la mesure où une partie de ces gauches n'est plus à gauche. Alors voilà, pour moi, si tu veux, c'est vrai, pas vrai. Quand c'est... Attends, parce que j'ai un tout petit peu de temps de parole, là. Je vais te réchauffer. Je voudrais dire un truc depuis un moment, mais là, c'est parce que tu dis ça, mais les gauches irréconciliables, quand Manuel Valls nous dit ça, moi, je n'ai pas envie de me réconcilier avec Manuel Valls parce que c'est le printemps républicain. Il n'est pas à gauche. Oui, c'est ce que je viens de dire. Tu vois, on est d'accord. On est d'accord. En fait, ils ont répété avant de venir. Oui, oui. Mais ce que je voulais dire, c'était que, en fait, imaginons ce nouveau parti dont tu parles avec une génération, il faudrait qu'elle ait cette génération ou ces nouveaux partis ou ce nouveau parti singulièrement réfléchi au rapport aux classes populaires. Parce qu'on voit bien que c'est une question centrale dans le vote et dans les partis, dans certains partis de gauche. Un, la plupart des... Le parti qui a récupéré une partie du vote des classes populaires, c'est le Front National. Deux, l'autre partie est allé... Enfin, l'autre ensemble de la classe populaire s'est réfugié dans l'abstention. Roussel, on a l'impression qu'il a regardé les recettes du Front National pour se calquer dessus et courir derrière. Il pense que c'est la meilleure solution pour faire revenir les classes populaires. Donc, il est complètement réac sur plein de points. et quatre, la France Insoumise se rend compte qu'elle est sociologiquement constituée d'une classe moyenne intellectuelle, beaucoup, les profs, mais qu'elle n'a plus... Elle n'a pas tellement de lien avec les classes populaires, d'où toute la campagne de la France Insoumise actuellement, qui est tournée contre l'abstention et vers... Mélenchon porte ça, mais c'est surtout la France Insoumise. Depuis six mois, ils essaient de faire le lien avec les cités, avec les campagnes, avec les classes populaires. Ça me semble être un élément central de s'il fallait réinventer quelque chose, si un nouveau parti de gauche serait inventé, ce serait d'avoir refait le lien avec les classes populaires parce que c'est ce qui manque en fait à la gauche. Et c'est ça qui est terrible. C'est ce qui manque à la gauche, enfin à la gauche partisane, enfin à la gauche des partis, c'est le lien avec les classes populaires. César et Matina l'expliquent bien. Il dit qu'en fait, ces classes populaires se sont adressées aux politiques parce qu'il y avait besoin d'un logement, d'un appartement, d'un emploi, des petites choses que le politique pouvait accorder il y a quelques années. Et puis ces personnes-là, ces familles-là, ont changé de classe sociale. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes craignent que d'autres familles plus pauvres viennent s'approprier ce qu'elles ont acquises. et notamment, ne supportent pas que leurs enfants fréquentent les mêmes classes qui sont fréquentées par des migrants ou par des sans-abri. C'est bien ça, la réalité. Et aller chercher ces gens-là pour leur expliquer qu'il faut qu'ils reviennent à la raison, que le Front National, les idées extrémistes ne sont pas celles qui vont pouvoir les amener à vivre mieux, c'est pour moi, aujourd'hui, complètement impossibles. Parce que ces personnes-là ont peur. On peur d'être dépossédées du peu de choses qu'elles possèdent. Oui, mais ça, c'est depuis toujours. Le Front National est quand même plus trop raciste, aujourd'hui. il faut voter Zemmour pour faire un barrage à Marine Le Pen. C'est la blague qui court. C'est une nouvelle blague pour créer un nouveau barrage et un nouveau vote utile. mais, non, 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 mais ça, je crois que, moi, je ne suis pas, je pense que si, alors je pense, contrairement à vous, d'ailleurs, que si le mouvement dont je parle existait, il ne jamais se préoccuperait de ça, mais dans le mouvement, il le réglerait cette question-là. je crois assez à la dynamique à ce moment-là d'éducation, etc., tout ça qui fonctionne dans ces cas-là et qui fonctionnait apparemment beaucoup plus qu'aujourd'hui parce que ça, ça veut dire quand même entraîner des gens, entraîner des gens dans un entourage proche, un peu plus large au niveau de l'endroit où on milite, dans des sociétés, dans des entreprises, dans des quartiers, etc., dans des villages, et ça, ça crée la dynamique. Le mouvement même est de l'éducation populaire, en fait. Et je crois que c'est le seul moyen. Parce qu'après, ce qu'on dit là, c'est tout à fait, bon, depuis la nuit des temps, le monde est raciste, c'est comment ça, il faut se le dire, voilà. Je ne connais pas de... C'est un terrible constat, mais c'est comment ça, les gens sont racistes depuis toujours, voilà. Ils ont toujours considéré que d'autres gens étaient inférieurs à eux, et voilà. C'est pas que... C'est donc qu'il faut faire avec. Il faut quand même se débrouiller avec cette idée-là. Le racisme, le racisme, le nationalisme ont été agitées toujours, toujours, toujours et toujours, et ça marche à tous les coups. Pour reprendre l'histoire de la séparation entre socialistes et communistes, c'est quand même le vote des crédits de guerre en 1914 qui crée au fond la division entre socialistes et communistes. Parce que tous les socialistes, tous les pays occidentaux votent les crédits de guerre. Voilà. il y a quelques-uns qui criaient à ce moment-là dans le désert, Jaurès est assassiné, Rosa Luxembourg est emprisonné, Lénine se démerde pas mal, il fait la révolution en Russie. Mais tous les gens qui étaient... Tous les gens dans les partis socialistes qui n'étaient pas d'accord avec cette guerre qui était une guerre absolument nationaliste, qui n'avait aucun intérêt vraiment de défense, de je ne sais quelle liberté, etc. Bon. C'est pour ça que je me méfie même aujourd'hui de l'idée de patrie, de la différence entre patrie et nationale. tout ça me semble tout à fait suspect. Et pas très... Ne crée pas très... Pas beaucoup de progrès, je trouve, en tout cas, dans l'humanité. Donc ça, il faut faire avec. Bon. Il ne faut pas... Donc je dis, si on se pose ces questions de cette manière-là, on n'avance plus du tout. On devient fataliste. Oui, mais... Sur le fait que l'engouement entraîne, parce que tu fais deux réponses, mais j'entends bien ce que tu m'opposes, mais tu vois, par exemple, moi j'étais intéressé par la campagne d'Anna Skazib. Donc je ne sais pas si vous avez suivi Anna Skazib. Moi, j'ai soutenu. Comment ? J'ai soutenu, même. Anna Skazib, c'est un cheminot, un jeune... Je ne sais plus d'où il vient, de son père, il est algérien, je crois, et qui a fait scission donc du NPA, parce qu'il ne se sentait pas du tout représenté par la structure du NPA aujourd'hui, et qui s'est présenté à la présidentielle. mais il n'a eu que 150 signatures. On est samedi aujourd'hui, hier, il y avait 150 signatures, donc il ne peut pas se présenter. Mais il a développé tout un argumentaire et puis surtout, il a représenté des populations qui ne sont pas représentées et porté donc leurs revendications, porté leur... Ça va au-delà de la... Je n'ai pas envie de dire identité, leurs identités, disons. Pas une identité, leur manière de voir le monde. Et d'une certaine façon, c'est... Je vais faire du guédigant là. C'est presque déjà là, en fait, ce à quoi tu aspires. Je crois, oui. Oui, mais c'est... Alors tu vois, c'est un peu plus que... Pour moi, c'est un peu plus que le mouvement, c'est-à-dire que c'est aussi une forme de... Je vais faire... Je suis très proche de la liste des droits de l'homme, mais je me rends compte qu'à la liste des droits de l'homme, il y a des trucs qui coincent sur... Je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Parce que, de toute façon, ça ne changera pas. Par exemple, ça coince sur le mot « Ligue des droits de l'homme ». Des droits de l'homme, l'homme, ils ne veulent pas changer l'homme. Or, ça, c'est très important et pour les mouvements féministes, plus largement. C'est-à-dire, ils ne veulent pas passer à « Ligue des droits humains ». Mais s'ils faisaient ça, ça ne changerait rien à la liste des droits de l'homme et à son histoire. Et ils ouvriraient davantage. Il y a quelque chose qui me chiffonne, moi, du côté de la gauche et des parties de gauche et de la gauche, c'est qu'elle prône l'ouverture, mais elle n'est pas si ouverte que ça, en fait. Et c'est ça que j'aimais avec Anna Skazib et son mouvement, c'est qu'en fait, ils ont décidé que ça allait bien comme ça. On allait se présenter, tout en sachant que l'aventure s'arrêterait sans doute le 4 mars. Mais ils y sont là. Alors on peut dire que c'est un mouvement horizontal, enfin, qu'ils savaient que la prise de pouvoir, ce n'était pas possible. Mais ils l'ont fait quand même. Et il me semble que là, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais de manière concrète, quoi. Comme souvent, tu aimes quand même les choses quand elles sont là, concrètes aussi. Oui, oui, mais bien sûr. Mais c'est vrai. Mais ce que tu dises à « Ligue des droits de l'homme », c'est sûr. Après, voilà. Le fait est qu'il y a beaucoup de langues qui ont deux mots pour séparer. « Homme » « être humain », je veux dire, « der Mensch » en particulier, en allemand, je veux dire, par exemple. Et puis après, on dit « Homme et Femme », ça pourrait être la Ligue des êtres humains. Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que, bon, le terme n'est pas très utilisé en français. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire ça. Moi, je suis assez... C'est des choses qui semblent formelles, mais qui, effectivement, qui codent et qui coûtent, mais ça, c'est pareil. Moi, je parle... Je trouve que c'est le vieilleri encore. C'est une vieillerie, mais la Ligue des droits de l'homme, c'est une vieillerie. Eh bien, voilà. C'est pareil. Il faut balayer la Ligue des droits de l'homme et faire une Ligue des nouvelles des droits des êtres humains et avec des gens qui ont... Et je te garantis qu'il y a des gens pour ceux que je connais, c'est-à-dire... Mais tu sais que là, tu es en train de dire quelque chose. Les enfants, etc., tout ça, sont beaucoup plus... Il y a des gens à la Ligue... ... ouverts là-dessus. Il y a des gens qui pensent à ça. Et les gens de 30 ans ne sont plus détendus par rapport à ça. C'est pour ça qu'Anascazib, c'est intéressant. Non, mais tu vois pas. J'ai quand même soutenu la candidature. Non, mais d'accord. Mais alors, dis-le. Mais dis pourquoi c'est intéressant. Non, non, mais bien sûr. On va faire quand même cinq minutes à propos de la pandémie et notamment le fait que cette épidémie s'est répandue en suivant les routes de la soie, les routes des épices. Et s'est répandue dans le monde. Donc, c'est manifestement un fait de la mondialisation que cette épidémie se soit répandue de manière aussi rapide et brutale. Et donc, on est peut-être, me semble-t-il, à la fin d'un cycle. Comme il y a eu la fin de l'Empire égyptien, puis la fin de l'Empire romain, puis la fin de l'Empire ottoman, puis peut-être maintenant la fin de l'Empire occidental. Et on va voir émerger un nouvel empire chinois ou indien ou brésilien. Donc, on est peut-être à la fin d'un cycle. Je ne sais pas. C'est long. Ça va être très long de la fin d'un Empire. C'est vrai que parce que la capacité quand même du capitalisme à créer le... à profiter du mal en fait et à profiter du remède ensuite est très, très, très... C'est une dynamique formidable le capitalisme quand même par rapport à ça justement. comme on dit toujours parce qu'il n'a pas de morale en fait contrairement à ce qu'il prétend avoir. Il n'y a pas de morale. Donc, il faut avancer et créer plus de profit. Donc, c'est vrai qu'on pensait qu'avec la pandémie et beaucoup de choses ont changé quand même. En tout cas, dans la gestion des affaires économiques, il y a eu par exemple des conversions tout à fait étonnantes. Ça va revenir bientôt. Mais on n'a plus parlé de date publique, on n'a plus parlé d'austérité, on n'a plus parlé de coups. Tout le monde a trouvé l'argent tant qu'on voulait, etc. Alors que ça faisait 30 ans qu'on était dans des conceptions inverses. Bon, c'est sûr que donc on aurait pu rêver que les choses allaient changer mais de ce point de vue-là, mais ils vont vite retrouver leurs cours parce qu'effectivement, aujourd'hui, mais c'est pareil sur toutes les questions. Je veux dire, évidemment, on parle de la croissance école, de la croissance verte, on parle donc des métiers que peuvent créer le réchauffement climatique qui peut créer beaucoup de métiers. C'est bon, c'est des objets de réflexion, je crois. On peut créer donc de l'économie, on peut créer de l'emploi, on peut créer un commencement de presse qu'on considère que c'est un bienfait. Si je veux être un peu provocateur, voilà, du coup, c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas considérer l'idée qu'une fin possible m'en semble un peu contre-productive. Je crois que la fin est d'autant plus possible que nous l'attons. Donc, il faut qu'on s'en préoccupe de cette fin-là parce que sinon, toute seule, c'était la conception effectivement initiale de Marx, quasiment, il y avait une logique absolue qui conduisait à l'effondrement, à l'écroulement du capitalisme par ses propres crises, etc. etc. Je n'y crois pas beaucoup aujourd'hui. Le capitalisme a montré qu'il pouvait surmonter quasiment toutes les crises. Non seulement, mais aussi les anticiper puisque lorsque tu parles d'écologie, des firmes ont déjà commencé à acheter des milliers d'hectares de forêts pour compenser leur pollution parce que ces forêts sont des sources d'absorption carbone et un marché est en train de s'organiser. Et un marché est en train de s'organiser. Donc ça, c'est déjà trop tôt. Sachant que la ressource qui va devenir la plus essentielle dans les quelques années qui viennent, c'est l'eau. On va tous manquer cruellement d'eau. Alors nous, on est plutôt à l'abri. On a encore quelques glaciers qui ne sont pas trop loin et quelques rivières mais il y a de plus en plus de terres qui sont en cours d'assèchement. Donc on va là aussi assister à un développement des migrations mais non pas parce que les gens ont envie d'aller habiter ailleurs, non pas parce qu'ils ne se trouvent pas bien où ils sont mais parce qu'ils ne peuvent plus y vivre de manière normale. Et puis, peut-être qu'on va devoir parler aussi quelques minutes de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça fait dix jours que ça a commencé. On ne peut pas vraiment dire que Poutine soit un grand démocrate. Non. On ne peut pas dire non plus que la Russie reste communiste. Non. J'entendais tout à l'heure un reportage à la radio et c'était des jeunes femmes russes qui étaient interviewées. Elles regrettaient, elles se plaignaient du fait que des magasins de vêtements avaient fermé leurs portes et qu'elles ne pouvaient plus trouver les articles de sport ou les articles de mode qu'elles avaient envie d'acheter. Et je trouve ça complètement catastrophique. Dans la situation que vit ce pays, dans une situation de guerre, se plaindre qu'on ne peut plus acheter son t-shirt bleu et blanc. Je trouve... C'est sûr. Mais que c'est... Oui, oui, mais sinon, et on y viendra tout de suite après, sinon que les médias portent ces témoignages. Hein ? Mais... Enfin, poursuivons sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine et on reviendra ensuite sur les médias. Non, mais ça... Enfin, évidemment, c'est terrible ce conflit, mais ça reste un conflit de partage qui est effectivement lié une fois de plus au partage du richesse, mais là, dans le monde, en fait, et entre puissances, évidemment, bon... Donc, c'est aussi navrant et aussi... Ça m'apparaît autant comme une fatalité que ce que je disais tout à l'heure à propos du racisme, en fait, voilà, ou de l'idée de patrie et de nation qui continue à fonctionner, d'ailleurs, à fond de la caisse. Les mensonges où tu parles, même si nous, on considère que c'est des mensonges, ça marche complètement. Est-ce qu'on allait prétendre que l'Ukraine, c'est des nazis, que... On va voir comment réagissent les Russes. Il faut espérer le peuple russe, en fait, je pense que... J'espère que le peuple russe contestera non seulement cette guerre, mais le pouvoir qu'il a déclaré et qu'il y aura donc des changements à l'intérieur de la Russie, voilà, qui feront que les choses de sa paix de ronge. Mais c'est vrai que quand même les origines, en fait, de ces conflits-là sont toujours des origines de partage des terres, de vol des terres. D'ailleurs, souvent, c'est vrai, c'est vrai du conflit en Irak, c'est vrai de ce conflit-là. Évidemment, de l'autre côté, nous, pour ce qui nous concerne, je veux dire, on les conteste tous. Donc, évidemment, on fait ce qu'on peut, on va faire des manifestations pour défendre l'Ukraine, comme on avait fait des manifestations contre la guerre en Irak, comme on a fait des manifestations, c'est-à-dire, toute notre vie. On va continuer à manifester. Voilà, comme vous diriez Tchékov, nous manifesterons, nous continuerons. Ça fait peut-être avancer moins bien, ça fait peut-être, je pense que ça, c'est une des composantes qui participent aux solutions dans les conflits, quand même. Là, évidemment, donc, c'est tout ce que je peux dire, en fait, ce que je voulais dire de cette guerre-là. Ah bon, je ne sais pas de... Vous parlez, vous parlez là, de ces femmes russes avec, moi dirais, qui étaient gênées de ne pas pouvoir aller acheter ce que vous voulez. Et regardez-nous, avec le gaz au duc, etc., si deux jours au lendemain, on n'achète plus, on ne prend plus le gaz qui vient de... Mais ça va être une révolution si les gens... Non, on remettra des pulls chez soi le soir. Bien sûr. Non, mais il y aura des gens qui se plaignent droit, c'est vrai. Mais bon, c'est là où on est... On va peut-être parler un peu du rôle des médias et de la responsabilité qu'il porte dans la façon dont il ne participe pas à l'éveil de l'esprit critique. Non, mais c'est vrai que tout semble la fantasse. C'est-à-dire, là, on va continuer à se jeter dans le vieux port après. Mais oui, mais oui, mais oui, on va aller manifester en sortant. Non, parce que c'est vrai qu'il n'y a que des raisons d'être tout à fait pessimistes. L'information continue, c'est terrible, mais c'est un péché en soi, je veux dire, l'information continue. Je ne parle pas que de CNews. L'information continue en soi, déjà, est un défaut, comporte des défauts, comporte aussi, d'ailleurs, la création d'angoisse, dingue, les micro-trottoirs, ce que tu viens de dire sur... Bon, entendre cette fille en Russie qui dit une connerie parce qu'elle n'a pas pu s'acheter le dernier carré Hermès. Enfin, je veux dire, finalement, ça fout complètement, on ne devrait même pas avoir entendu ça. Bon, et ces médias-là, en plus, comme ils sont, et pour continuer à être très pessimistes, comme effectivement, ils sont de moins en moins intéressants et de plus en plus angoissants, et les gens se réfugient sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même... Et alors là, les formations, c'est encore pire. Voilà, puisque dans les réseaux sociaux, tout le monde est savant, tout le monde, effectivement, un point de vue. Donc, la voix d'un type au Collège de France sur l'immigration, par exemple, vaut la voix d'un patron de bistrot. Voilà, les réseaux sociaux, c'est horrible, c'est l'égalité par la nullité. Voilà, c'est-à-dire, tout le monde, effectivement, croit avoir un point de vue qui vaut autant que celui de son voisin. Je veux dire, il n'y a plus de compétences, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'autorisation à parler. Tout ça, je ne peux dire rien, il faut mener des pleines de combats de fraude sur toutes ces questions-là. Tout en étant, quand même, je ne peux pas rester comme ça, pour moi-même, mais c'est vrai qu'il continue à exister en France une presse qui est éditorialisée, responsable, des journalistes qui ont une déontologie, etc. De la presse, d'ailleurs, qui reste autonome financièrement, c'est existant, à preuve politique. Mais même, moi, le discours global sur les médias me gêne un peu toujours parce que, même si je suis presque plus sévère que toi dans le livre sur les chaînes d'infos continu qui créent une rumeur, moi, je constate là, à propos de la guerre, que dans le service public en particulier, les reporters de guerre font un travail extraordinaire, que ce soit sur le service public, dans le monde, Libération, d'ailleurs, je vous recommande un entretien ce matin dans Libération à propos, justement, de l'opinion publique en Russie, et ça permettra de comprendre pourquoi les Russes sont très, très minoritairement au courant des vraies informations parce que sinon, ils sont sous le joug d'une information complètement contrôlée et donc, on ne peut pas attendre des Russes d'être des héros de la révolte contre Poutine et même sur les chaînes d'information continue, moi, en ce moment, j'écoute, enfin, je regarde chose que je ne faisais jamais, je regarde LCI le soir avec le journaliste qui s'appelle Darius, mais je ne me souviens plus son nom, celui qui avait interviewé Macron il n'y a pas très, très longtemps, franchement, je vous recommande parce que tout est calme, c'est vraiment, il n'y a pas d'hystérie, ce qui est généralement le cas dans les reportages, il y a une espèce de ton qui est insupportable, là, ça déjà, ça parle très calmement et ils vont vraiment dans le fond des problèmes pas simplement du front où ça en est, mais toutes les questions qu'on peut se poser, par exemple, à quoi sert de manifester, madame ? Ça sert à montrer que l'opinion publique en Occident, elle soutient les Ukrainiens et les Ukrainiens ont besoin de ça. Moi, je serais ukrainien, je verrais que dans les grandes capitales occidentales, il y a des millions de gens dans la rue comme ça a lieu à Berlin, par exemple, je serais par assuré mais conforté quand même dans la volonté de défendre mon pays. Voilà à quoi ça sert. C'est énorme, en fait, c'est énorme. Donc, voilà, je vois que dans cette période de crise, enfin, c'est une crise pour nous, mais d'agression et de guerre faite à l'Ukraine, je vois que mes confrères, finalement, j'aurais tendance parfois à penser effectivement que, c'est même un fait, que dans le débat démocratique et le débat public, les médias ne sont vraiment pas au point, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je vois quand même qu'il y a des réflexes professionnels, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, un professionnalisme très très fort, un certain courage et une volonté, là, je parle d'LCI parce que, moi, c'est tout nouveau, j'ai fait mon baptême d'LCI, il n'y a pas longtemps, vraiment une volonté pédagogique et ce mot-là, pédagogique, franchement, je vous assure que dans le milieu du journalisme, ce n'est pas un mot qu'on entend tous les jours. Il faut être efficient, il faut être réactif, il faut être rapide, mais pédagogue, apolitiste, oui, on l'entend, mais là, je parle du journalisme plus généralement. Donc ça, c'est plutôt, alors bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis assez content de ça, de voir ce qui se passe dans la presse en ce moment par rapport... Et même, j'ai entendu de la part d'Apathy, Jean-Michel Apathy, d'où il vient, alors il vient de Politis, justement, il a commencé là, mais après, il parlait du fait qu'il y avait un tri des réfugiés à la frontière polonaise, et donc il parlait de ça sur une... Je ne sais pas où c'était, sur quelle chaîne. C'est sur la PCI, non ? Non, il n'est pas... En tout cas, c'était sur une chaîne... Sur la 5, oui. Sur la 5, je trouve que là, il fait le job, par exemple, alors que ce n'est pas forcément attendu de sa part. Donc voilà, je trouve qu'il y a des signaux qui ne sont pas inintéressants et peut-être aussi que... Je ne sais pas, son parcours à lui, mais peut-être qu'il a entendu aussi que dans la critique des médias, ceux qui la font intelligemment sans aboyer dans tous les sens, il y avait peut-être des arguments qui portaient qu'il fallait peut-être avoir une attitude réflexive par rapport à sa propre pratique. Je trouve précisément que pour le cas Apathy, il a changé Apathy. Depuis plusieurs mois, il a absolument changé. Je pense que quelque chose qui... Je dis ça, c'est pas tout à fait, mais on peut aussi parler pour être plus... un petit peu plus... entre nous, quoi. Apathy, il m'a semblé... Je pense que c'est la candidature de Zemmour qui lui a fait péter un câble. Il est dingue contre Zemmour, quoi. Je veux dire, il y a un truc et que d'un coup, peut-être, il a reconsidéré un certain nombre d'oppositions qu'il avait auparavant. C'est plutôt positif. Bien sûr, c'est très bien. Parce que comme ça, on peut être positif de temps en temps. Oui, oui. Mais quand on dit ça sur la presse en France, par exemple, on va prendre en comparaison la presse en Russie aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, on dit ça, évidemment, c'est évidemment une des presse les meilleures du monde à la fois. Donc, je veux dire, tout ce que j'ai dit sur les médias se relativise avec le point de vue que je viens de donner là tout de suite. C'est vrai que c'est aussi... Mais c'est aussi parce qu'on se bat pour ça. C'est-à-dire, on est... Dans le livre, on parle de... Pardon, mais simplement une toute petite parenthèse sur la formation des journalistes. Il y a vraiment quelque chose à voir. Il y a deux choses, moi. La formation et puis les conditions de travail qui se sont vraiment tendues. Et ça laisse peu de place justement à l'attitude réflexive, c'est-à-dire à réfléchir à ses propres pratiques. Et les jeunes journalistes sont pris dans un étau qui voudrait faire leur travail correctement en essayant de garder, de sauvegarder la part intellectuelle du métier. Le mot intellectuel, ça finit par être un gros mot aussi. On est... Comment... Bourdieu parlait de... Comment... De prolétaires intellectuels. C'est ça qu'on a les journalistes. Mais quand même, il y a quand même cette petite partie intellectuelle. Elle est de plus en plus de plus en plus réduite à cause des conditions de travail. Il faut être de plus en plus productif. Pour X raisons, les sites qui se sont multipliés, les sites des journaux. Il faut travailler... Soit on a deux équipes, soit il faut travailler deux fois plus, etc. etc. C'est-à-dire que les gens ne sont pas... Tout ça pour dire que les gens ne sont pas forcément mauvais. Ne sont pas forcément mauvais au sens 1, mauvais professionnellement et mauvais dans leurs intentions. Mais ils se retrouvent dans des situations qui les forcent à faire ce qu'ils font. Et en plus, ils n'ont pas été forcément formés à faire autre chose que ce qu'ils font. Puisque ceux qui donnent des cours dans les écoles du journalisme, ce sont des confrères. Ce ne sont pas des professeurs. Il y a des professeurs. Professeurs de sociologie, professeurs de sciences politiques. Mais ils ont la portion congrue de l'enseignement. La plupart de l'enseignement que mes jeunes confrères, futurs confrères reçoivent, ce sont mes actuels confrères qui leur donnent. Et là, ça pêche beaucoup parce que ce sont vraiment des enseignements avant tout techniques, au sens large technique, mais avant tout techniques. Puisque tu avais le micro, on va terminer cette rencontre avant de répondre à quelques questions. Mais peut-être que vous allez nous raconter, nous dire maintenant pourquoi et comment demain, les lendemains seront heureux. ou ils chanteront. Ou ils chanteront, oui. Ils peuvent chanter mal, hein. C'était faux. C'était faux. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'était une mauvaise proposition. Vous ne voulez pas nous dire comment demain sera bien. Non, non, si, si, mais c'est quand même quelqu'un... Enfin, le titre a été trouvé par l'éditeur. Il s'inspire de... Quand même du titre d'un petit livre autobiographique de quelqu'un qu'il a écrit juste avant d'être abattu par les Allemands. Gabriel Péry, les lendemains qui chantent. Donc, arriver, alors qu'on est sous la... Enfin, quelques minutes de sa fin, arriver à... à écrire ce texte et à l'intituler... Je ne sais pas l'histoire de ce texte. Je ne sais pas si c'est lui qui a... qui l'a intitulé ainsi. Mais en tout cas, c'est lui. C'est lui. Oui, oui. Donc, ça, ça ne peut pas être plus fort que nous, à côté... Enfin, a priori, on est à peu près en bonne santé. On devrait avoir quelques années encore à vivre. Et l'espèce humaine aussi, si elle n'est pas trop con. Et donc, oui, je pense qu'elle peut... Elle peut chanter à nouveau, oui. Mais on ne va pas vous dire comment parce que sinon, il faut refaire tout le débat. Oui, mais je partage au point de vue de l'histoire. Non, non, non. Vous savez très bien. Je pense que c'est toujours dans l'énergie du combat et des luttes que je crois qu'est la solution. Donc, il faut, malgré tout, continuer. Voilà. Continuons le combat, comme on disait en 68. Il y a un micro qui arrive. Donc, merci pour tout. On peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de points de vue qui ont été développés. Et puis, on peut aussi essayer d'amener un petit peu d'espoir et de positif. Je vais citer trois faits. L'union de la gauche, elle a été possible en Espagne, elle a été possible au Portugal, elle a été possible au Chili. Donc, il ne faut pas désespérer. Les politologues que je fréquente m'expliquent que les partis politiques, ils ont encore un grand avenir. Et qu'on peut les transformer et que des choses peuvent se passer. Ce sont les mêmes en Espagne, au Portugal et au Chili. Alors, deuxième fait, gagner, même quand on est minoritaire, si on fait des efforts, c'est possible. Le printemps marseillais, c'est un modèle qui n'est peut-être pas exportable au niveau de la nation parce qu'il y a de gros clivages à gauche. Mais le printemps marseillais a surmonté de grandes différences, des inimitiés. On a autour de la table des gens qui sont très différents et qui agissent ensemble. Je signale au passage que le seul qui a essayé de dynamiter le truc, c'est Mélenchon, au premier tour, il a essayé de dynamiter le truc. Les insoumis ont explosé au centre-ville et ont combattu la liste du printemps marseillais dans les quartiers noirs. Mais en tout cas, ça a marché. Toute la gauche réunie. Et puis finalement, tout le monde s'est réuni au deuxième tour. Pourquoi pas ailleurs ? Troisième événement pour donner un petit peu d'espoir. Après les élections présidentielles qui seront gagnées par Macron, tout le monde le sait. Un certain nombre d'universitaires, 400 à peu près pour l'instant, mais l'appel va, va être sûrement beaucoup plus large, vont appeler à une démarche qu'ils appellent coude à coude, dont Politis a sûrement déjà rendu compte ou rendra compte. Ces universitaires vont essayer de créer des instituts d'études populaires, ça s'appellera peut-être autrement, qui dans chaque région essaieront de mettre autour de la table des gens différents, appartenant à des syndicats différents, des associations différentes, pour essayer de retrouver ce qu'il peut y avoir de commun. Parce qu'on a du commun. La gauche politico-syndicale, elle a une histoire, elle a du commun. Il faut que les gens se mettent autour d'une table, mettent les égaux de côté, et puis acceptent d'entendre un certain nombre de vérités. Vous avez beaucoup mobilisé les sciences sociales, parfois, à mon avis, de façon un peu discutable, mais les sciences sociales n'ont beaucoup à apporter. Si les gens qui sont candidats aux élections veulent bien écouter, écouter qu'on leur dise ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, qu'on leur dise des choses pas forcément très agréables à entendre, parfois, peut-être qu'on pourra un petit peu avancer et que la prochaine fois, on n'aura pas cet imbroglio, ce pataquès qu'on a à gauche aujourd'hui. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. C'est vrai qu'à travers des exemples à l'étranger, et puis, à travers le prétendant enseiller, cette initiative des universitaires, c'est vrai que c'est peut-être... Pardon ? Oui, oui. On en parle pas mal dans le bouquet. C'est des choses qui, je pense qu'effectivement, à partir du... Peut-être que l'exemple peut revenir, par contre, de la base, que les choses peuvent se recréer à partir, effectivement, de la base au sommet, comme dit un poème de Roné Char. Donc, moi, j'espère beaucoup là-dedans. Oui, je voudrais vous interroger dans votre bouquin par rapport à la... Si vous croyez à la société civile, je pense que, dans cette ville en particulier, il y a une grande capacité à inventer des projets. J'ai pu bénéficier de ça pour en inventer moi-même. Et pas des projets solitaires, des projets collectifs. Et qui sont... qui sont chaque fois que je connais... Enfin, chaque fois que j'entends ces histoires-là, je pense, par exemple, au château en santé, des jeunes médecins qui décident de ne pas faire la médecine en allant s'installer au Boulard-Périé, mais de créer un centre médical en plein... Je ne sais plus quelle est la cité, je crois. Ce n'est pas une des plus belles de Marseille. Et qui associe les habitants à ce projet. Et donc, il y a beaucoup dans cette ville. Par exemple, le printemps marseillais voulait créer des maisons de la culture par arrondissement. Moi, ça me faisait bouillir parce que je voyais qu'entre le plan d'Ao et les stacks, il y avait 10 lieux qui pouvaient revendiquer ça. Et au lieu de prendre en compte cette réalité-là, on allait leur apporter... C'est les partis, ça. On allait leur rapporter la solution à travers la création de maisons de la culture. Enfin, c'était aberrant et absurde. Et décalé dans le temps. Donc, moi, je vous interroge sur ce qu'on peut espérer de la... Enfin, pour moi, c'est clair, mais de la société civile. Notamment par rapport à ce que tu appelles les moments communistes. Parce que moi, je pense que ça, c'est des moments communistes. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Oui. Oui, mais tu as bien compris. Non, non, mais c'est sûr que c'est des... Après avoir été aussi... Là, tu vois, comme officier, tout de suite, se met en place dans le débat justement des endroits où le combat continue, des manières de le continuer. Donc, tout à fait... ça me réjouit, vous me faites. Et je crois que c'est... Comme je viens de le dire, que c'est par là que renaîtra peut-être effectivement une écoute des politiques et donc un rapport des politiques à ça qui revienne à une juste place et qui revienne à une réunion et qui puisse effectivement prendre le pouvoir, quoi, ce qui reste une nécessité. Voilà. Mais en repartant de la base un petit peu, c'est un peu ce que je... C'est vrai que des initiatives de ce type, je pense qu'il y en a des centaines et des centaines et qu'elles sont extrêmement riches, généreuses, justes. Voilà. Elles ont toutes les qualités. Il faut absolument que les politiques apprennent de ces mouvements-là et non pas effectivement aillent leur enseigner quelque chose ou leur apporter quelque chose. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Justement, s'il y a des gens des sciences humaines qui viennent expliquer aux gens ce qu'ils sont, ça me pose un problème quand même. Excusez-moi parce que je ne reprends pas exactement votre formulation donc je dois la déformer un tout petit peu. Parce que je me souviens, je vais reciter Bourdieu quand il est allé voir les syndicalistes en 1995, quand il est allé voir les cheminots. sa question, enfin en tout cas son, pas sa question, son, son, la forme qu'il a de l'intervention, la forme de son intervention c'était non pas celle d'un sachant ou plus exactement c'était celle d'un sachant en sociologie qui délivrait son analyse de la situation mais sans leur dire ce qu'ils avaient à penser et ce qu'ils avaient à faire et ce qu'ils étaient eux parce que je pense qu'il avait assez conscience qu'ils savaient ce qu'ils étaient. Ce sont des syndicalistes c'est pas tout à fait la même chose que si on va dans les cités et qu'on explique aux gens ce qu'ils sont bons. Donc je pense que ça peut marcher mais il faut que ce soit dans les deux sens vraiment enfin ce que tu viens de dire c'est à dire c'est pour ça que l'exemple que tu donnais des maisons de la culture qui ont été d'une certaine façon parachutées alors qu'il existait déjà des initiatives non mais enfin dans l'idée c'était ça quand même je pense qu'il faut se méfier parce que c'est vrai qu'on a besoin des sciences humaines et des sciences sociales ça c'est sûr et quand on est dans les cités ou quand on est journaliste pour essayer de comprendre où on est quand on est dominé quand on est dominé socialement on a besoin des sciences humaines moi si j'avais une deuxième vie je pense que j'essaierais d'être sociologue parce que ça m'a vraiment beaucoup beaucoup servi la sociologie mais il s'agit pas d'arriver avec c'est dans la forme en fait c'est pas vraiment dans le fond c'est la forme c'est comment peut enfin doit se constituer ce dialogue c'est vraiment un dialogue qui doit qui doit exister pas démagogique il s'agit pas de faire enfin d'arriver et dire voilà moi je suis sociologue dites moi ce que je dois apprendre évidemment non c'est comment arriver à ce que chacun se sente sur un pied d'égalité et même de point de vue enfin et surtout de point de vue voilà enfin c'était parce que ça m'intéresse enfin alors j'ai pas entendu je vais faire un peu parce que c'est tout à fait la démarche le docteur a été lancé par vous t'as mis c'est tout à fait c'est tout à fait c'était bourdieusien quoi en fait en plus oui deux petites questions tu as parlé tout à l'heure en les idéalisant un peu trop à mon goût des ronds-points qui étaient des rendez-vous conviviaux où les gens se retrouvaient est-ce qu'aujourd'hui ça a remplacé le bistrot d'avant est-ce qu'aujourd'hui les lieux de rencontre c'est pas hélas les réseaux sociaux et je voulais savoir comment on peut lutter contre ces réseaux sociaux puisque tu fréquentes des fabricants numériques peut-être moi j'y comprends rien mais peut-être tu pourras trouver une solution deuxième question il y a une catégorie de la population dont on n'a pas parlé pratiquement pas c'est la jeunesse alors je sais bien que parmi nous à part moi il ne doit pas y avoir beaucoup de jeunes personnes mais la jeunesse quand même se mobilise peut-être hors des partis hors des syndicats mais elle se mobilise pour le climat pour la défense des immigrés etc etc donc il y a peut-être quelque chose à creuser il ne faut pas qu'on reste entre nous moi je signale que dans la ville dans laquelle j'habite les jeunes se sont pris par la main ils viennent de recréer un cercle de la jeunesse communiste alors je sais bien ça fait institutionnel tout ce qu'on voudra mais il faut de l'horizontalité mais de temps en temps il faut un peu de verticalité aussi il faut une organisation qui parte au combat qui ne soit pas uniquement défensive on défend les immigrés qu'on veut expulser ok mais il faut être à l'offensive il faut proposer quelque chose alors j'espère que la jeunesse entre guillemets communiste ou qui aime le commun va nous proposer quelque chose parce que nous ici je regrette de le dire c'est fini tu l'as dit toi même nous parlons du passé moi si on me laisse parler je remonte au conseil national de la résistance voilà il y a quand même eu des bons moments dans la vie du pays c'est plus à l'ordre du jour ok mais quid de la jeunesse comment lutter contre les GAFAM je t'invite à regarder la conférence de Joël Toledano qu'elle donnait au mois de septembre à l'université populaire de Marseille Métropole où elle explique pour faire très court qu'il n'y a plus possibilité de lutter contre parce que c'est aujourd'hui devenu une machine tellement développée dont ne peut plus se passer mais elle dit qu'il faut apprendre à les utiliser c'est à dire pas n'importe comment c'est pas mettre enfin c'est pas utiliser les réseaux sociaux toute la journée c'est ne plus être dans la réactivité dans l'immédiateté mais c'est utiliser ces outils comme des outils et aujourd'hui plus personne ne sait se passer de nos de nos prothèses numériques c'est plus le faire oui non je crois et il y a un bouquin aussi de Joël Toledano pardon oui je suis tout à fait d'accord je crois que c'est un espace qu'il ne faut pas abandonner en fait en tout cas qu'il ne faut pas boycotter plutôt qu'abandonner d'ailleurs je crois qu'il faut y aller sur les réseaux sociaux il faut s'en occuper il faut avoir des comptes et puis y mettre ce que nous nous pensons donc c'est forcément des contre-propositions ça véhicule des idées des messages je crois qu'il faut être présent sur ces réseaux là parce que plus qu'ils existent et qu'effectivement les sujets ne les rapports donc je ne crois pas qu'il faut les boycotter je crois en tout cas qu'il faut être présent c'est un nouvel espace de confrontation en fait et de combat c'est pas anonyme ben non pas forcément non 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 c'est pas anonyme je suis un peu très bien en fait moi j'ai un compte Facebook c'est pas anonyme du tout tout le monde sait que en tout cas Vladimir Poutine va dans votre sens parce que c'est ce qu'il est en train de faire de fermer les réseaux sociaux mais ça dit quelque chose sur les réseaux sociaux c'est pas le grand enfer là en l'occurrence c'est un moyen de circulation surtout d'information surtout pour les jeunes je vous renvoie encore à Libération de ce matin parce que je crois que c'est dans Libération de ce matin qu'il y a cet article fixe au moins de 40 ans disons les russes sont plutôt sur les réseaux sociaux mais le problème c'est qu'ils sont totalement contrôlés c'est pareil en Chine et dans d'autres pays donc moi j'ai toujours et puis je me souviens des manifestations en Iran de 2009 c'est par Twitter enfin par les réseaux sociaux qu'on se mobilisait donc la vision strictement ethnocentrique des réseaux sociaux me gêne souvent vraiment me gêne beaucoup et puis ce que Robert disait c'est à dire que c'est une bataille à mener c'est une bataille à mener sur après on a le goût on n'a pas le goût moi je ne suis pas très je n'ai pas un goût effréné pour ça mais il y en a qui se battent vraiment pieds et poings liés enfin plutôt non pas pieds et poings liés avec leurs poings avec leurs pieds sur les réseaux parce qu'il y a une vraie une vraie bataille à mener et pour les gars-femmes c'est la même raison enfin c'est la même chose c'est à dire que il y a des réseaux indépendants de réseaux sociaux et alors effectivement ils n'ont pas la même résonance que Facebook oui mais il y a quand même des initiatives ça se bat quoi alors évidemment là ils sont ultra dominants mais si on renvoie tout à grand Satan ça ne me paraît pas très et puis là vraiment en ce moment je ne ferai surtout pas ça parce que c'est Poutine qui le fait et là ça me paraît vraiment totalement à côté de la plaque il y a une autre personne qui avait demandé non mais juste ça non 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 c'est chacun son tour et on t'apporte l'autre oui non je pense avec toi que le capitalisme est normalement finissant c'est à dire il devient un financier on est au bout de quelque chose et on est au bout de on voit ce qu'il a fait de la planète et ce qu'on a fait avec lui puisqu'on est ses sujets quelque part j'ai partagé longtemps les luttes je ne les ai pas perdues je suis avant je suis un marxiste je ne quitte rien je garde ma carte de marxiste dans un coin de mon cerveau je suis un je me dépeins comme un solidariste un internationaliste et un humaniste quoi je crois que ça peut être une perspective de vie pour tout le monde et ce que je constate je suis un invité de Belzins parce que c'est un quartier monde parce qu'il y a des gens je ne suis pas croyant mais je pense que c'est qu'il est un musulman pourquoi il est musulman c'est l'autre c'est pourquoi il est ceci les chinois etc qui parle un petit peu moins les chinois bon c'est plus difficile c'est une nouvelle immigration mais ce qui est prodigieux c'est que notamment dans les milieux très populaires ce n'est pas des quartiers riches ici c'est qu'il y a de l'intelligence incroyablement d'intelligence les gens ils savent ils savent ce qui ne va pas ils voient etc et même le mec qui dit moi je vote Front National tu discutes avec lui il reflue au bout d'un moment tu dis mais attends attends ben oui il reflue parce que donc il faut voilà il faut y aller quoi il faut aller au porte à porte comme on disait avant alors c'est difficile maintenant parce qu'il y a des soldats partout et puis c'est compliqué bon je me sens un peu vieux maintenant pour mon recul qui n'est ça mais je vois par exemple il y avait justement des gars des insoumis qui tractaient je crois que c'était samedi avant-hier ouais sur le marché de Noaï dans le bas du marché et il y a deux trois une fille là qui était infirmière on a discuté un petit peu et il y avait un type qui est là qui en a trac qui dit moi je ne peux pas voter je n'ai pas de boulot d'ailleurs maintenant je suis SDF etc mais je trouve que et le gars on a commencé à parler le gars il a des idées quoi oui il a perdu son boulot oui il est SDF je ne sais pas on en dit pourquoi il a peut-être divorcé il a peut-être vendu sa maison il s'est cassé la gueule comme beaucoup de gens on n'a qu'à regarder oui à Marseille il n'y en a du monde dehors voilà donc non je crois que comment aller pêcher comment aller chercher cette intelligence comment faire alors c'est le rôle des partis tu me dirais tout ça notamment des partis progressistes on va dire ou des mouvements progressistes puisque maintenant les partis ils ont un peu du plomb dans l'aile moi je suis assez d'accord avec ça c'est à dire qu'il faut inventer alors tu parlais des réseaux tout à l'heure le problème politique oui c'est vrai quoi il s'organise et les jeunes s'organisent différemment se réunissent différemment ils ne se revoient pas forcément comme ça en bûche mais ça circule quoi alors c'est qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça voilà il y a la matière quoi je crois qu'il y a un grand humanisme Raymond là devant s'il te plaît oui ben bonsoir je suis étonné que vous n'ayez pas parlé du mouvement anarchiste pardon non mais bon oui non non je suis vous voulez que je vous parle de l'anarchisme tout de suite comme ça non non je peux je peux je peux je peux je peux non mais il y a quand même des rapports entre le communisme ou l'anarchisme bien sûr ou l'anarchie et c'est marrant parce que même chez Marx je veux dire évidemment le passé du gouvernement des choses à l'administration des hommes c'est une chose en fait qui est effectivement tout à fait fait le dépérissement de l'état etc c'est une chose qui pour moi est présente dans le la fin de l'état etc donc l'anarchisme de mon point de vue comme ça théorique est une chose qui m'intéresse et qui est très proche enfin tu trouves du mouvement communiste qui a structuré le mouvement ouvrier longtemps qui est bon en plus j'allais dire que oui je veux dire ça comme ça esthétiquement aussi il y a quelque chose de l'ordre de la de la rébellion comme ça qui me plaît je veux dire j'aime même le mot voilà donc c'est une c'est peu revendiqué aujourd'hui c'est c'est revendiqué comme mais ça a essayé l'anarchisme a essayé de faire le rapport justement de tenir le rapport entre individus et collectifs depuis 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 le 19ème siècle donc c'est un moment en fait c'est un moment où un ensemble d'idées ou de sensibilité qui me touche beaucoup et l'autre jour il y avait un intervenant qui présentait un livre et il parlait également des gilets jaunes sur les ronds-points anarchistes alors j'avais bondi un peu oui il faut qu'il y ait je voulais aller à parler des théâtres oui oui s'il vous plaît j'aurais voulu faire la remarque suivante c'est que je trouve que l'histoire et l'analyse historique a peu pesé dans les débats au cours de cette soirée les lendemains chanteront-ils il y a quelque chose comme un flottement de comment vous avez dit tout à l'heure l'optimisme n'était pas au rendez-vous quoi et je pense que alors d'autre part il y a quelque chose qui me fatigue beaucoup c'est cette critique très générale comme si on mettait tout le monde dans le même panier qui porte sur ce qu'ont fait les partis politiques moi je trouve que depuis dans le demi-siècle qui s'est écoulé et qui a vu la mise en place de la dictature du financiariat 50 ans ça fait beaucoup et je trouve qu'il y a un voile d'oubli qui s'est établi sur ce que les uns et les autres ont fait au cours de ce demi-siècle moi-même je suis en train de travailler sur une biographie politique et je m'aperçois qu'il y avait plein de choses il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées et que en retravaillant en me confrontant comme aurait dit Martelly cette histoire sincère du parti communiste je trouve qu'il y a des choses qui doivent sortir de l'oubli parce que à propos de toute une série de questions que vous avez posées il y a eu des expérimentations il y a eu des tentatives et surtout il y a eu un dévouement et un travail militant très considérable ça n'a pas abouti à cause de comment l'effondrement électoral du parti mais il y a toute une série de tentatives de questions qui ont été élucidées et qui méritent d'être revues relues à l'aune des difficultés qui nous assaillent actuellement oui tout à l'heure j'ai bien dit du gouvernement des hommes à l'administration des choses ou l'inverse je ne me suis pas trompé sur la formule c'est ça d'accord c'est une belle formule bon je perds j'ai eu l'impression de m'être gouré par rapport à ce que vous dites bien entendu mais il ne faut pas que cette histoire on fait la part des choses oui oui bien sûr bien sûr mais c'est justement c'est sur à quoi il faut procéder de l'analyse critique et quand on fait une analyse critique effectivement j'ai dit évidemment tout le monde en prend pour son grade en fait dans ce qu'il a fait de critique au sens analyse justement dans ce qu'il a fait de positif de constructif et dans les endroits où il s'est trompé où on peut considérer non pas d'ailleurs un jugeant du point de vue de notre point de vue aujourd'hui les faiblesses c'est toujours très bête en fait de dire ces gens là se sont trompés 50 ans plus tôt je dirais parce qu'évidemment ils n'avaient pas ils ne pouvaient pas avoir le point de vue que l'on a aujourd'hui sur ce qu'ils faisaient bien entendu donc ils se sont je ne m'y connais évidemment absolument pas la bonne foi de certains la volonté de d'autres le travail qu'ils ont accompli etc etc quand je parle bon justement ça va nous rappeler le conseil national de la résistance encore quand je parle d'Ambroise Croizat dans le film que j'ai connu d'ailleurs personnellement je trouve évidemment que c'est un homme exemplaire quand je parle d'Albé Mélan dont je parlais tout à l'heure je pense que c'est un homme exemplaire pour prendre des gens plus ou moins illustres j'ai connu François Billou bon je ne sais pas je suis encore très ami aujourd'hui avec Pierre Daréville je ne sais pas ou avec quelques socialistes comme tu dis peut-être pas avec Valls mais avec Benoît Hamon bon donc on peut évidemment faire la part des choses je la fais tout à fait je ne projette pas quand je vois l'impossibilité comme ça de l'Union sauf dans des cas très particuliers c'est vrai que c'est très très passionnant ce qui s'est passé au moment du printemps c'est j'ai pris ma part d'ailleurs j'ai essayé de m'en occuper avec mes moyens avec la force que je pouvais avoir pour que cela aboutisse donc je ne m'éconnais pas tout ça mais je continue à penser qu'il faut prendre garde en tout cas dans cette analyse critique à ne pas à ce que cela ne redevienne pas un objet de querelle quoi et de renvoi de responsabilité je ne dis pas que vous le dites ça moi je dis qu'il faut faire attention à ce que à ne pas retomber dans ces travers là je sais que quand le front de gauche a été créé j'ai fait une intervention de ce type là ce jour là d'ailleurs sous forme aussi de boutard je veux dire par exemple que évidemment les raisons qui ont fait que Trotsky était opposé à Lénine au moment du traité de Brest-Litovsk j'en ai rien à foutre aujourd'hui j'en ai pas rien à foutre comme historien mais vous imaginez que ça ne peut pas quand même aujourd'hui m'opposer à un Trotsky vous voyez l'endroit où ça rend fou où on dit mais c'est dingue dans mon prochain film il y a quelqu'un qui en se marrant d'ailleurs dit qu'on va pas reprocher aux socialistes d'aujourd'hui que je suis d'avoir voté les crédits de guerre je parlais tout à l'heure en 14 voilà on est qu'un cent ans plus tard il y a un droit où voilà vous voyez c'est comme j'ai souvent fait quand même moi j'ai souvent fait des blagues en disant vous savez j'ai jamais rencontré Staline voilà je sais pas bon c'est vrai que voilà voilà mais je suis d'accord avec vous pour reconnaître évidemment quand il le faut et remettre en lumière les choses les plus les plus justes et les plus essentielles qui ont été accomplies qui sont des avancées dans l'histoire de l'humanité j'ai même essayé de le faire à travers quelques films comme l'armée du crime par exemple oui oui bien sûr dans ce retour vers le passé lorsqu'on avance comment dirais-je la situation est toujours complexe on n'y voit pas le plus souvent on n'y voit pas très clair mais il y a quand même des possibilités qui s'ouvrent et c'est jamais une ligne droite donc il y a des possibles qui apparaissent sur le chemin sur le chemin historique et je dis qu'il y a des possibles qui ont été explorés et qui ont été laissés tomber et qui mériteraient qu'on les reprenne en considération c'est le point le plus important que je voulais mettre en lumière c'est exactement j'ai dû dire ça 150 fois à propos du film Twist of Bamako par exemple voilà où je disais cette expérience-là en Afrique me semble devoir être réétudiée aujourd'hui parce que c'est une voie qu'il faudrait explorer voilà donc je suis tout à fait d'accord avec vous il y a des longs développements sur la question de la transmission dans le livre à quel point c'est important pour Robert comment transmettre comment la mémoire et l'histoire en fait je sais pas si c'est dans le livre mais on se disait qu'il faudrait faire de l'histoire en permanence sans enfin avec tout ce que vient de dire Robert mais on entend très bien enfin nous là tous les deux on entend très bien ce que vous dites oui c'est juste pour dire pour aller dans le sens de Christophe à propos des réseaux sociaux que moi j'ai été informé de la révolte des théâtres en Russie par les réseaux sociaux je n'ai pas entendu du tout sur les chaînes et dans la presse je ne les lis pas tous dernière intervention il y en a une au fond encore une non toi tu vas parler déjà il est besoin dans notre esprit communiste de partager le temps de parole vas-y je t'en prie bonsoir moi j'aurais deux remarques vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que la démocratie représentative je suis surprise que vous n'ayez pas parlé de démocratie participative parce qu'il me semble que justement elle pourrait peut-être être rendue possible par internet et en plus je n'aime pas trop l'expression prendre le pouvoir est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir à prendre est-ce qu'on a vraiment besoin de personnes au pouvoir sachant que le pouvoir ça a pas mal de dérives et la deuxième chose deuxième remarque est-ce que vous pensez pas que peut-être la gauche est complètement décimée parce que il y a 20-25 ans elle a complètement sous-estimé le problème écologique que quand dans les années 90 on parlait d'écologie on se faisait traiter de bobos et qu'en fait l'écologie est à la base de tout que ce sont les catégories les plus défavorisées qui vont souffrir les premières de la crise climatique et que en fait quand on veut se battre maintenant en partant justement du début à savoir la crise climatique on est obligé de rejoindre des mouvements telle Extinction, Rébellion, etc. dont personne n'a parlé voilà donc c'était deux remarques je sais pas oui il y a plusieurs choses c'est que le terme de pouvoir était très 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 connoté de manière péjorative et pourtant pouvoir c'est aussi avoir la possibilité d'eux donc on peut pas on peut pas vous comprenez dans quel sens je dis ça quand je dis qu'une décision européenne peut contredire ce qu'on fait des toubibs dans un quartier de Marseille à un moment donné il faut quand même que quelqu'un au niveau européen fasse quelque chose voilà il y a forcément une verticalité dans un monde en fait je crois qu'on dit ça d'ailleurs quand on est une douzaine et encore j'ai des exemples on est une douzaine ou une vingtaine et c'est très difficile sans délégation même à 20-25 personnes dans un village ou dans un club nautique pour prendre un exemple qu'on connait bien voilà donc je crois que la délégation était mal nécessaire et que le pouvoir bon après évidemment qu'on peut chercher de toutes les manières et ça aussi c'est un combat permanent on peut chercher à le limiter au maximum à ce qu'il soit révocable à ce qu'il soit vérifié on peut utiliser la démocratie quelque chose qui doit se réinventer et s'améliorer sans sens en fait c'est pas quelque chose d'acquis mais je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas négliger en fait je crois cette chose-là quant à la démocratie participative elle a des qualités elle a des limites aussi comme la démocratie représentative d'ailleurs moi je vous dis à l'échelle d'un nombre de gens considérables donc à l'échelle d'une ville d'une nation évidemment a fortiori du mode je veux dire sans délégation il est impossible en fait de fonctionner je ne vois pas comment à part la représentation donc à part l'élection et l'élection de là aussi des choses qu'on peut améliorer évidemment contrôler etc le mieux possible ça va d'ailleurs mieux qu'il y a 20 ans au fond je veux dire par exemple sur le statut des élus et tout ça même si il est encore transformé même s'il y a des abus c'est pareil je veux dire à force de parler des abus il faut quand même parler aussi de la qualité je ne sais plus combien d'élus en France c'est énorme en tout 40 000 élus je veux dire je pense que 80% je dis ça je n'ai pas de statistiques il n'en aura jamais mais c'est exceptionnel donc il faut aussi nous enlever en fait de l'idée qu'effectivement il faut supprimer donc c'est une idée d'ailleurs vous le savez très 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 contemporaine et très macroniste pour le dire il faut arrêter de penser qu'il faut supprimer les corps intermédiaires moi je préfère qu'il y ait des syndicats des partis et de la représentation et de la délégation parce que c'est ça qui se pose le plus frontal humain je veux dire quand même à une décision prise par Jupiter donc et quelques dieux autres dieux autour de lui qui a été désigné et choisi par lui bon je et par des choses qui apparaissent comme participatives je me souviens très bien qu'effectivement après les gilets jaunes il y a eu cette tournée de Macron qui est allée bavarder avec des gens un peu dans toute la France et tout avec un talent fou d'ailleurs il faut le dire avec une c'était magnifique du point de vue formel mais ça court-circuitait tout simplement effectivement toute la démocratie représentative et je trouve ça plutôt grave moi donc la démocratie participative c'est pas ça d'autre part la démocratie participative on en parle aussi depuis très longtemps depuis Porto Alegre donc depuis que c'est c'est quand même au Brésil me semble-t-il que les premières formes en tout cas réalisées de démocratie participative ont existé je me souviens très bien pour y être allé d'ailleurs et dans ces années-là et effectivement on s'est aperçu très vite que ça a fonctionné un an ou deux c'est-à-dire que très très vite tous les comités citoyens qui devaient gérer par exemple les choses municipales de la municipalité les gens se désintéressaient très vite et ne venaient plus c'est-à-dire il y a eu au passé de 100 personnes à 70 à 50 à 20 et puis après il n'y a plus que 10 qui étaient là je ne sais pas quoi tous les mardis ou je ne sais pas tous les conseils municipaux participatifs je veux dire pour s'occuper des choses les gens veulent s'occuper des choses et aiment bien ne pas s'en occuper aussi ça ça fait partie aussi je veux dire on va dire des qualités et des défauts de l'humanité donc la démocratie participative il faut aussi oui il faut participer ça veut dire qu'il faut se lever tous les bâtés et aller s'occuper des choses de la cité voilà et les gens n'ont pas forcément tous envie en tout cas pas au même moment pas de manière régulière et pérenne de s'occuper de se préoccuper et d'ailleurs parfois je ne dis pas ça comme un reproche parfois ils ont aussi autre chose à faire dans leur vie propre qui les empêche à un moment donné de participer à une vie plus collective donc c'est pas c'est pas si simple en tout cas il faut un mariage des deux plutôt je préfère en parler de ça je préfère en parler d'une association toujours c'est des termes très à la mode aujourd'hui mais entre le vertical et l'horizontal voilà mais je ne crois pas qu'il faille rejeter l'un pour l'autre ah oui c'est vrai pardon l'écologie c'est sûr c'est sûr qu'il y a eu une en fait c'est sûr c'est pas ça qui explique l'échec de la gauche pour moi pour moi de manière absolument théorique le 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 faune de l'histoire c'est la fête de l'URSS c'est ça qui explique encore aujourd'hui qu'il n'y a plus de gauche mais bon c'est je ne développe pas plus que ça parce que sinon on repart pour une heure mais je crois que c'est ça la vraie raison mais ce que vous dites est très juste par ailleurs c'est évident que que cette dimension là n'a pas été prise en compte en tout cas je veux dire dans les années 60 par exemple pas du tout voilà c'est vrai que les la gauche comme la droite donc les capitalistes comme les communistes pour parler des deux systèmes qui s'opposaient avaient la même conception du développement du monde et la même course en avant et et les deux à ce moment-là systèmes qui qui coexistaient pacifiquement comme on dit comme on disait ont conduit à des désastres écologiques de la part de manière voilà mais c'est ce que justement René Dumont avait l'air bon nous moi j'avais en 1966 j'avais 12 ans et déjà je regrette d'avoir passé ça mais il me semblait comme fou furieux quoi c'est précisément ce que je voulais dire parce qu'il se trouve que René Dumont a été le parrain de Politis au moment de la création de Politis c'est René c'est moi je me souviens quand j'étais gammé je me disais je trouvais que c'était du Luberluche je ne comprenais pas grand chose oui oui avec le verre de l'eau absolument oui après le verre de l'aide dans la campagne électorale en 1966 René Dumont 74 74 oui mais dans le 76 c'est Mitterrand qui se présente je ne suis pas sûr que du moins c'est 74 c'est sûr c'est sûr et certain c'est sûr oui oui alors là je ne suis pas un spécialiste de la théorie communiste mais de René Dumont mais donc c'est vrai que l'écologie était absente du débat à droite comme à gauche sauf dans une petite fraction qui existait minoritaire les philosophes les trégors c'est tout ça tu veux dire non il y a eu au PSU oui oui mais effectivement ils étaient extrêmement minoritaires et plutôt vous disiez Bobo mais c'est vrai que ce n'était pas de la classe ouvrière au PSU ça c'est très clair il se trouve que Politis vient de là c'est pour ça et puis c'est pour ça aussi que moi je ne m'identifie pas au journal mais comme j'étais très très longtemps dans les instances dirigeantes du journal d'acteur en chef etc c'est vrai que cette histoire-là je l'ai chacun son histoire elle me parle plus finalement que l'histoire communiste mais voilà et puis c'est pour ça aussi vous parliez d'extraction rébellion parce que vous avez remarqué qu'on n'en avait pas encore parlé ça tient à l'âge des participants aussi au débat moi Politis ils sont presque tous plus jeunes que moi les journalistes il en est question tous les jours c'est leur préoccupation quotidienne et d'ailleurs quand on a fait le livre j'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un de plus jeune que moi qui essayait de travailler au corps c'est pour ça que les questions de verticalité et d'horizontalité sont très présentes dans le livre ça n'a pas l'air comme ça parce que justement on n'en a pas tant parlé que ça on parle beaucoup de nuit debout et puis en nuit debout on est relativement critique mais on en parle on en parle le comité Adama aussi c'est une autre catégorie de la population et on en parle aussi beaucoup parce que c'est une force très très symptomatique emblématique donc voilà tout simplement pour vous dire que ça tient vraiment beaucoup à l'âge des participants ça il faut reconnaître qu'il y a une question générationnelle extinction rébellion quand on est avec des gens de 25 ans engagés militant contre le réchauffement climatique enfin ils connaissent ça sur la plupart ils sont d'ailleurs voilà donc c'est là c'est vraiment une question de sociologie de la salle en fait et puis des intervenants pensez à acheter leur livre ano pour un an et puis parce que comment est et puis le soutenir donc